Musique Et bien bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez, que tout va bien. Est-ce que vous êtes là dans le chat ? N'hésitez pas à parler. Et bonsoir et bienvenue pour ce, alors il faut que je retrouve quel numéro, mais en tout cas 17, 18ème hashtag Twitch. Et on est content de refaire ça avec vous. Après une semaine, on n'était pas là, des petits imprévus, etc. On parlera tous un peu entre nous dans la présentation, avant les matchs, etc. Et bonjour à Darcelle et à Z qui sont aussi présents. Hello, hello. Comment vous allez ? Ça va, mieux que toi. Mieux que toi, merci. Ça va, ça va. Moi le truc c'est qu'exceptionnellement, je vais le dire juste maintenant comme ça, c'est ceux qui sont là dans le chat, là tout de suite qui le sauront. Vous pouvez m'insulter dans le chat sans problème, je ne pourrais pas lire ce que vous allez écrire, car en fait j'étais chez L'Ophtalmo aujourd'hui, qui m'a mis des gouttes dans les yeux pour dilater mes pupilles et je ne vois pas grand chose. Donc voilà, je fais à l'aveugle. Donc c'est pour ça qu'on a une émission tranquille, on n'a pas d'invités, mais c'est un peu improvisé. Puis on va discuter un peu de ce qui s'est passé, mais tout va bien se passer. De toute façon, Darcelle et Z, eux ont leurs yeux et leur cerveau actifs, donc ça devrait fonctionner. Et donc voilà, et comme d'habitude, on va parler un peu des actualités, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu des actualités, ces deux dernières semaines même, parce qu'on n'était pas la semaine dernière. Il y a eu quelques actualités sympas, notamment une aujourd'hui aussi, aujourd'hui ou hier, sur les gardiens de but. C'était aujourd'hui, c'était aujourd'hui, c'est tout frais, on va un peu regarder tout ça, on va voir un peu. Il y aura les matchs internationaux qu'on va suivre aussi, parce que c'est quand même la Coupe du Monde chez les A, et la Coupe continentale européenne, ou tous les continents, en tout cas chez les U21. Et bonjour à Charlot d'ailleurs. Et on aura aussi le jeu de la semaine. Alors si vous restez jusqu'au bout, donc ça c'est pour vous maintenir en haleine, pour rester avec nous. Si vous restez jusqu'au bout avec nous, on fera un quiz, qui vous permettra de gagner 10 crédits sur Adtrick. Donc voilà, on reprend nos bonnes habitudes. Donc voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont là, donc n'hésitez pas. Si vous voulez en tout cas participer, vous participez avec nous, de toute manière on va faire des missions ensemble. Et donc voilà, et vous Darcelle Z, qu'est-ce que les nouvelles ? Quoi de neuf sur le front ? Quoi de neuf ? Darcelle, quoi de neuf ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À Montpellier, des actualités, j'ai l'impression. De la mouiller. Sous l'eau, j'ai sous l'eau en fait, c'est ça. Sous l'eau, c'est ça, exactement. Le temps bien agréable, qui donne envie de rester chez soi. Donc des inondations à Montpellier, donc bien évidemment c'est quand même pas super cool, mais toi t'es épargné, ça va. Ouais, j'esquive les gouttes. Tant mieux, heureusement, heureusement. Et Z, de ton côté, qu'est-ce qui t'est passé depuis deux semaines ? Tout va bien ? Ouais, le spécial, la vie, le boulot, les vacances, enfin. Les vacances ? Ah, t'es en vacances ? Cette semaine, oui, en congé. Ah, pas mal. Je vais pouvoir me reposer et repréparer doucement mes rubriques que je faisais la saison dernière. Et gérer les entraînements et ton équipe. Exactement. Mais c'est bien, c'est bien. Je vais passer dix heures par jour. Peut-être pas, quoi. Dapidu ne pourra pas voir les buts de l'équipe de France ce soir. Bon rétablissement. Mais tout va, alors oui, juste au cas où, tout va très bien, il n'y a aucun souci. En fait, on m'a juste fait ça pour me dire que tout allait bien. Donc merci en tout cas, Charles, c'est très gentil de ta part. Donc vous pouvez arrêter la cagnotte que vous aviez faite pour lui payer un chien. C'est ça, voilà. En fait, je ne vois rien. Peut-être que le Talmo, il s'est un peu foutu de moi. En fait, je suis sorti de là, je ne vois plus rien, je suis aveuglé par le soleil, je n'arrive plus à rien voir avec les écrans, je ne sais plus lire. Mais il m'a dit que tout va bien. C'est peut-être un peu bizarre, je me suis peut-être fait avoir. Et il t'a fait payer combien pour... J'ai dit payer en plus pour ça, quoi. Alors à mon avis, je pense que je me suis fait avoir, quoi. La prochaine fois, tu vas au bistrot, tu pourras sortir aussi en voyant plus grand-chose et ça te coûtera peut-être moins cher. C'est ça, exactement. Est-ce que, n'hésitez pas à nous dire, même, Charlo, ou s'il y a d'autres personnes, si le son est bon de mon côté, du côté de Z, de Darcel, n'hésitez pas à nous dire, de faire un petit retour, si le son n'est pas assez fort, trop fort, etc. Ça nous permet un peu de calibrer tout ça. Est-ce qu'avant de commencer, on ne ferait pas, parce qu'il reste un quart d'heure avant les matchs, est-ce qu'on ne ferait pas peut-être une petite prédiction pour les gens qui sont là et les gens qui vont arriver ? Alors, vous n'êtes pas encore beaucoup pour l'instant. Après, c'est de notre faute si les gens ne sont pas présents. Ok, je vais l'annoncer, moins que tu vas y le faire, Darcel. Non, vas-y, je t'en prie. C'est de notre faute si les gens ne sont pas présents. Oui, ils sont nickel, en tout cas, nous dit Charlo. Ça, c'est cool, merci. La classique, donc ce soir, la France joue face au Luxembourg. Non, ça, c'est les U21, pardon. La France a joué face à l'Estonie. À l'extérieur, je crois, en plus. La question sera simple. La France va-t-elle gagner ? Non, non, c'est en cette... Si, si, c'est à l'extérieur, c'est Estonie-France. Estonie-France, c'est à l'extérieur, effectivement. Donc, du coup, la question simple. La France va-t-elle gagner ce soir ? Oui, non. Et je ne sais pas pourquoi je mets en anglais. On va mettre en français, c'est mieux. Et donc, du coup, il reste un quart d'heure. On vous laisse 15 minutes, comme ça, les retardataires pourront s'y passer. Exactement. Mais les gens vont encore arriver. On le sait que les gens arrivent un peu avant 20 heures. Les meilleurs sont là au début, de toute façon. Voilà. Vous pouvez craquer vos... Acheter... Enfin, vos... Acheter... Actune. Voilà, j'ai des mal à prononcer. D'appiduer ces idées. Donc, vous pouvez pronostiquer, en tout cas. Donc, voilà, tranquillement. Est-ce que la France... Donc, c'est quoi ? La France A va-t-elle gagner ? C'est juste gagner, c'est ça ? Tout à fait. C'est la France A, oui, bien sûr. Tout à fait. Dans un groupe assez serré, où la France... Ouais, l'Autriche, en tout cas, domine totalement ce groupe. Mais ça, on fera le tour, après, de ce groupe et des différents groupes et des enjeux, etc. Mais un groupe assez serré, quand même. C'est ça qui est chouette. Quand même, la France qui est deuxième, l'Estonie qui est sixième. Et ils ne sont qu'à cinq points. Donc, autant vous dire qu'à deux matchs de la fin... J'ai envie de faire un all-in sur la France. Très, très envie. Après, attention que ça dépend... C'était quoi ? C'était Z qui avait testé ça il y a deux semaines ou trois semaines ? Ça dépend de qui met pour. Tu vois, s'il y a tout qui est dans pour, il suffit de mettre un tout petit peu dans contre et c'est pas mal, quoi. Ouais. C'est comme ça que je m'étais fait, effectivement, pour juste un point. T'as mis un point, t'as tout récupéré, quoi. Alors qu'à la base, je voulais mettre un point, en espérant perdre, pour voir comment il répartissait ma pièce, en quelque sorte, entre plusieurs joueurs. Et bon, en fait, toi, t'as récupéré la pièce de tous les autres. Ça fait un peu le streamer qui vole, virtuellement, mais qui vole ses auditeurs. Exactement. Tout est truqué, bien évidemment. Après, si on peut continuer dans le truqué, il y a quand même de grandes chances que l'équipe de France laisse un petit peu de côté ce match. Étant donné qu'ils sont déjà quasiment qualifiés. Alors, attends, parce que ça, c'est vrai que... En fait, on peut parler, parlons des matchs internationaux, de toute façon, là, on est en plein dedans. Allez. Donc, dans les matchs internationaux, l'aperçu des matchs... Mais non, mais c'est vrai, autant regarder ça, effectivement. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Parce que là, c'est le premier tour... C'est pas les deux premiers ? Attends, il y a un truc avec les deux premiers, en fait. C'est pas très... C'est pas très logique, chez moi. Alors, voilà. Là, on va reprendre ça. On va dans les matchs internationaux, donc des équipes nationales... Coupe du monde. Ouais, c'est vrai que c'est le tour 1 de la Coupe du monde. Déjà bien, d'habitude, tu es connecté sur un truc. T'as vu, c'est pas mal. Ouais, je me suis pas trompé de site, c'est bon. Non, mais en fait, ça va, je suis pas aveugle. C'est juste que je vois vraiment pas bien, mais je suis pas aveugle. Il y a Pascal qui dit que le son serait un peu faible chez moi. Ah, ok. Je vais augmenter ça tout de suite. Non, 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 laisse comme ça. Est-ce que tu peux mute, par contre, la voix qu'on entend en fond, là ? Merci beaucoup, Pascal, en tout cas. Et j'ai augmenté le son de Z, donc si c'est mieux, n'hésite pas à nous le dire. S'il faut remettre plus fort, on mettra plus fort. Est-ce que tu m'entends mieux, mon enfant ? En tout cas, oui, excuse-moi, Darcelle, tu as complètement raison. C'est parce qu'en fait, quand on regarde dans le live, dans le classement à droite, il a l'air de mettre que c'est les deux premiers qui sont qualifiés, mais effectivement, c'est bien les quatre premiers qui sont qualifiés. Donc, tout à fait, Darcelle. Je m'excuse d'avoir douté de tes propos. Pascal nous confirme que c'est bon. Merci, en tout cas, de nous avoir... N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut surtout pas hésiter à le dire. Vous êtes un peu tous nos assistants. C'est ça. Ouais, Charlo, c'est ce que j'avais peur, tu vois, d'être sur un autre site, on va dire, que Attrick. Zut, alors l'automodération ne marche pas pour ce mot-là ? Ce mot-là, non, ça passe, quoi. Ça reste soft, ça va, quoi que... Ça ne donne pas d'idée, on ne sait jamais s'il y a des mineurs ou un truc pareil, j'aurais pas envie qu'il y en a qui testent, quoi. Quoique, maintenant... Ouais, c'est vrai, c'est pas... Ils ont testé plus de choses que toi. Ouais, c'est vrai que les générations actuelles, c'est de pire en pire. Pardon, on ne va pas faire les vieux cons, pas tout de suite, on va attendre encore un an. Je retourne encore un an avant de le faire. Renaud, nos moutons, les matchs internationaux, alors juste rapidement, parce que ça va bientôt commencer. Donc la Coupe du Monde, le Tour 1. Donc nous avons la France qui est dans le groupe G, alors est-ce qu'on voit bien le groupe G ? Tout à fait, je pense. Donc vous voyez, l'Autriche qui, elle, est déjà qualifiée, et l'Estonie et le Liban qui, eux, vont devoir batailler pour essayer de dépasser Mexique, Ouganda ou France, qui en fait sont dans les quatre premiers, donc les quatre premiers qui sont qualifiés. Et Darcel qui nous disait, donc la France qui pourrait laisser tomber ce match-là pour tout donner sur le dernier match, c'est ça ? Ah non, même pas. C'est engranger du UTS en faisant un petit pic ce soir, étant donné qu'on est déjà quasiment qualifiés. Quasiment. Pas trop ce qu'on va sortir, mais ça peut aller chercher le match nul, ce qui ne serait pas bête, et ce qui nous assurerait définitivement la qualification. Et d'autant plus que la première place est inaccessible pour nous. C'est vrai, c'est vrai, exactement. Et c'est vrai qu'à mon avis, j'imagine que ça, les calculs ont déjà dû être faits par Robail et son équipe, mais en fait, c'est vrai que peut-être que la France est déjà qualifiée, exactement. Il faudrait voir un peu les autres affrontements, mais bon, là, on n'a peut-être pas le temps de calculer, là, tout ça, là, maintenant, tout de suite. Mais c'est possible, effectivement. Et en plus, je parle de la première place, mais la première place ne change rien autour de la Coupe du Monde. Non, de mémoire, non. Donc, effectivement, non, c'est vrai que finalement, tout va bien, en tout cas. Voilà, j'ai fait un all-in sur une défaite de la France. Bien joué, c'est beau, c'est beau. C'est vrai, cette connerie ? En vrai, j'ai mis beaucoup. Ok, d'accord, dans vos yeux, je me dis. Salut, super. C'est pareil. Il faut nous écouter pour pouvoir reprendre des points. On va suivre aussi la Belgique, qui, elle, est plutôt bien. C'est un peu le même principe que la France, en fait, dans son groupe, donc dans le groupe M. Donc, la Belgique, qui, elle, va affronter le Mozambique. Ah oui, à la différence qu'en fait, la Belgique va affronter un concurrent direct pour se qualifier. Donc, autant vous dire que si la Belgique fait un match nul, la qualification est acquise, oui, complètement. Attendez, oui, je pense que oui. Donc, voilà, la Belgique est deuxième aussi. Un leader, donc la Chine, qui est quasiment inaccessible, enfin, difficilement accessible. Et Mozambique, qui, elle, peut encore jouer, en tout cas, sa survie dans la Coupe du Monde. Et la Lituanie, qui, elle, n'est plus, c'est plus possible pour elle, en tout cas, avec ses quatre points. Donc, voilà pour les matchs qu'on va suivre, en tout cas, pour la Coupe du Monde. Et salut à Belette aussi, qui nous rejoint. Ah, c'est chouette, c'est bien de voir tous les gens qui arrivent petit à petit. Ouais, j'ai dit tout à fait, j'ai déjà dit. Ah, ok, d'accord, j'ai super fait. Salut les amis, en tout cas, moi, je ne l'ai pas dit. Ça fait plaisir de vous voir arriver petit à petit, en tout cas. Donc, voilà. Et on va suivre aussi la Coupe européenne, la Coupe continentale, donc la Coupe d'Europe, U21. C'est U21, donc la Belgique face à la Turquie. Belgique-Turquie, donc voilà. Et la France face au Luxembourg. Et la France face au Luxembourg, tout à fait. Alors, je viens de faire des calculs vite faits dans ma tête. Et effectivement, ça va être très, 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 très compliqué pour que la France soit éliminée de ce que je vois. Ça reste faisable, mais il faut un scénario plus que catastrophe. Mais nous n'avons pas une devise de la France, impossible n'est pas français. C'est vrai. Demandez à Kesselek. Pardon. Non, on ne va pas souhaiter ça, bien évidemment. Kesselek, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, il est méchant. C'est un coup bas, je suis désiré. Si tu nous écoutes en replay, venge-toi, venge-toi. On te fait des bisous, oui, de se venger. Il a qu'à regarder mon classement de mon équipe lune, et c'est bon. Et Z qui était intéressé par le match France-Luxembourg, il m'a dit. Oui, bon, voilà. Il connaît bien la France, il connaît bien Luxembourg. Frontalier, belge-français, luxembourgeois, tout en même temps, donc c'est beau. Le magnifique pays, si je rends dans le cliché, les pompes à essence, c'est banque. Oui, c'est ça. Les taxes, moins élevées, effectivement. Donc voilà, en tout cas, au niveau des matchs qu'on va suivre, alors ça n'empêche pas qu'on va suivre aussi d'autres matchs, et que vous pouvez nous donner en tout cas les résultats des différents matchs des équipes qui vous intéressent, dans le chat, en tout cas, comme ça, on suivra tout en même temps. Ceux qui sont arrivés, n'oubliez pas, il y a des prédictions en cours, si vous n'avez pas vu. Effectivement. Le match de l'équipe A française. Vous avez encore 8 minutes pour voter. Ah, c'est bien, il y a des gens qui ont voté contre moi, et qui du coup, peuvent me rapporter des sous. C'est ça. Darcel le traître, en tout cas, qui a voté contre l'équipe de France, ça on va le retenir. Et tant qu'on parle sous-sous, les amis, n'oubliez pas, si vous avez un compte Prime, vous pouvez souscrire gratuitement à notre chaîne. Effectivement, n'hésitez pas. Avec Prime, en tout cas, vous pouvez avoir un compte gratuit pour soutenir. Donc pour ceux qui sont en Amazon Prime, et qui ne savent pas quoi faire de leur Prime, vous pouvez en tout cas suivre la chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Prime, n'hésitez pas à suivre tout simplement la chaîne, ce qui vous permettra d'être notifié quand on est en live, et de nous voir un petit peu en haut de votre page d'accueil Twitch. Aussi, tout à fait, parce que le plus important avant les sous-sous, c'est votre présence. C'est ça. C'est beau, c'est beau. Et ceux qui n'ont pas Prime. C'est vrai, parce qu'un stream avec des streamers, mais sans auditoire, ce n'est pas un bon stream. Exactement, exactement. C'est vrai que la saison dernière, il y avait quand même pas mal de gens. Et là, cette saison, c'est vrai que ça revient petit à petit. Puis on a raté la semaine dernière, on a eu des imprévus avec l'équipe, donc on n'a pas pu le faire. Donc c'est vrai que c'est dur que les gens reviennent, reprennent l'habitude. Mais en tout cas, on va essayer d'être là tous les vendredis. Donc oui, on s'excuse pour la semaine dernière, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas dit qu'on n'était pas là la semaine dernière. Vous l'avez certainement vu. On l'a mis vite fait sur le forum, donc n'hésitez pas à suivre le forum sur Atric, comme ça vous savez quand il y a des annulations. Mais donc voilà, en tout cas, chacun de son côté a eu une sorte d'annulation qui a fait que toute l'équipe ne pouvait pas être là le vendredi. Parfois, si une ou deux personnes ne sont pas là, on peut essayer de gérer entre nous. Mais là, malheureusement, vendredi dernier, c'était impossible. Des imprévus vraiment de dernière minute. Mais tout va bien pour tout le monde, il n'y a pas de soucis. En tout cas, c'était juste des imprévus qui ont fait qu'on ne pouvait pas streamer. Et voilà, ça nous a un peu de peine, mais ça peut arriver malheureusement. C'est la vie, tout simplement. Mais c'est chouette de vous revoir, en tout cas, tous les vendredis. C'est un plaisir de faire l'émission avec vous. Et donc, comme on l'a dit, cette semaine, il n'y a pas d'invités. On essaiera d'en revoir pour les prochaines semaines. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des invités. En fait, on a souvent des idées bien précises aussi des invités. Ça ne marche pas toujours pour les invités. Il peut y avoir des annulations, donc ça, ça peut arriver. On respecte aussi que les gens, ce n'est pas toujours évident pour eux d'être présents. Mais on essaiera d'avoir des invités, en tout cas, de nouveau, petit à petit. Parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir des gens. Si vous connaissez des gens qui sont motivés ou si vous êtes motivés à être invités, n'hésitez pas non plus à nous faire signe. Si vous faites l'actualité, en tout cas, dans le jeu, donc c'est un plaisir de vous recevoir ici. Même ceux qui n'en font pas, ceux qui ont des particularités à raconter, ils sont des bienvenus. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font pas mal de roleplay sur le jeu ou qui ont investi à leur échelle. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'avoir une région active, une poule active, une fédée active. N'hésitez pas. On a déjà reçu pas mal de gens avec ce profil. Donc, vous êtes les bienvenus. Exactement. Salut Aiglefin ! Salut Aiglefin, qui nous a rejoint aussi. Et qui doit être, à mon avis, dans les starting blocks pour les matchs à venir. Et donc, voilà, en tout cas, des beaux matchs à suivre. Des matchs assez sympas, quoi. Estonie-France, je suis assez curieux, parce que l'Estonie est un peu mal en point, mais ça reste quand même une grosse nation, historiquement, en tout cas, dans Attrick. Donc, je pense pas qu'elle va se laisser faire comme ça pour ce match-là, vu que c'est le match de sa survie, en plus. 2-5-3 piques ce soir pour les Bleuets. Donc, un 2-5-3... Pardon, oui. 2-5-3 piques pour les Bleuets. Voilà, comme prévu. Ah non, pour les Bleuets. Pour les Bleuets, oui, oui, pour les Bleuets. Donc, une composition assez offensive, mais pique. Pour regarder un peu de test. Donc, curieux de voir ça. En tout cas, on va voir ça bientôt, dans quelques minutes, dans 3 minutes. Mais c'est pas étonnant, la vue du classement. On a le Luxembourg un peu plus en difficulté que la France. Donc, ouais, c'est pas déconnant. Effectivement, on va remettre le classement, comme ça vous pouvez le voir. Donc, en tout cas, pour les Bleuets, donc la France qui est deuxième, en égalité avec la Slovaquie. Et Luxembourg un peu plus. Non, on peut le voir, mais pas toi. Moi, je peux pas le voir, ouais. Au cas où, si vous nous rejoignez, voilà, je suis presque aveugle. Donc, voilà, mais tout va bien. C'est toujours bizarre de raconter ça, quoi. Dire, voilà, j'étais chez l'Ophtalmo, il m'a dit tout allait bien, mais je suis sorti de là et je pouvais plus rien voir. Donc, voilà. Pour faire simple. Mais heureusement, l'équipe sont mes yeux. Chacun un oeil, quoi. C'est bien. Et donc, les matchs qui vont commencer dans quelques minutes, je pense. Ça sera l'occasion de voir un peu les compositions, de voir qu'est-ce qui se fait, de voir les buts. Avec Z, qui sera sur les bords des terrains. D'ailleurs, là, je pense qu'il se prépare dans les différentes buvettes. Il est en train de tester toutes les différentes bières qu'il y a. Oui, tout à fait. Je suis déjà en train de regarder le terrain, pardon. Et donc, avec le fin, il dit que les Bleuets seront bien favoris. Et même contre un pin adverse. Et avoir la compo adverse dans deux minutes, effectivement. Le Luxembourg, c'est vrai qu'il est aussi une plus petite nation quand même. il faut bien le dire, de combien d'équipes actives. On va voir ça tout de suite. 274 équipes actives. C'est vrai que c'est une plus petite nation. Mais bon, après, ça ne veut pas toujours dire quelque chose des petites nations dans la trique. Si elles sont bien gérées, que les équipes nationales sont bien gérées. Cette différence, elle est moindre sur les équipes U21. C'est vrai. où c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir une équipe compétitive, étant donné que les différences sont assez faibles entre deux grosses équipes. C'est pour ça qu'on a plus souvent vu des petits pays faire de belles Coupes du Monde qu'en A. Exactement, c'est vrai. La petite nation m'est colonisée par les Italiens depuis belle durée, nous dit Aglefin. Donc bien gérée, comme tu le dis. C'est vrai que ça s'est bien géré. Et salut à Brutix aussi, qui nous dit bonjour dans le tchat. Donc bienvenue. Installe-toi confortablement. Les matchs vont démarrer incessamment sous peu. Et on va regarder ça. D'ailleurs, on va les mettre, je pense, on va même les mettre à l'antenne. Comme ça, vous pouvez les voir aussi. Donc qu'est-ce que ça va donner ? Bon, encore 40 secondes. On a le temps, on est large en fait, on est large. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore, vous avez quelques secondes pour voter pour les prédictions. Donc ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Est-ce que la France A, qui va affronter l'Estonie à l'extérieur, est-ce qu'elle va gagner ce soir ? Oui ou non ? Donc suivant la compo, suivant tout ça, qu'on ne sait pas en fait. Donc est-ce que vous pensez que la France va gagner ? Sachant que comme disait Darcel, c'est vrai que la France pourrait aussi jouer... Enfin c'est difficile en fait, à savoir qu'est-ce qu'ils vont jouer en fait vraiment la France, sans voir les compositions. Alors, est-ce qu'on a des infos sur la composition ? Non, pas d'infos encore. Robayne n'a pas encore noté, n'a pas encore mis dans le forum. Il n'a pas lâché le morceau. Il n'a pas lâché le morceau, ok. Attention, en tout cas les matchs c'est parti. Donc on va voir tout de suite Estonie, Estonie France. Estonie qui part sur un 3-5-2. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Ça n'a pas l'air, un 3-5-2. Contre un 5-3-2 français. Au niveau des notes, ça nous donne quoi ? Donc voilà, forcément, c'est la mureille française. Et la France, j'imagine qu'il doit jouer en contre-attaque. Enfin, ils vont le dire là maintenant, mais j'imagine que c'est une contre-attaque bien évidemment. Oui, effectivement, on est en pique. Alors, attends, l'Estonie attaque sur les ailes, ok. Ah, ils ont tout mis sur les droites, ok. On a une belle contre-attaque. Donc du coup, un pic qui est évident, non ? Et effectivement, on laisse un petit peu de côté ce match. Même s'il y a des possibilités qu'on aille chercher un match nul ou peut-être une victoire. Bon, ça va être compliqué, mais... En tout cas, le but, c'était de faire monter l'ETS. C'est évident. Pour la suite de la compétition, parce que bien évidemment, après le Tour 1, il y aura le Tour 2. Où là, ce sera beaucoup plus compliqué. Ça sera 4 équipes avec 2 qualifiés. Puis le Tour 3, la même chose. Puis le Tour 4. Donc tout s'enchaîne très vite après le Tour 1. Donc autant vous dire que la confiance est primordiale. Mais... Alors ça, c'est mon problème parce que je ne sais jamais exactement. Mais je crois qu'il y a un reset de TS qui est de plus en plus léger, non ? Entre les Tours, il n'y a pas quelque chose dans ce style ? Peut-être une question piège ? Si, oui, il y a une mise à jour là-dessus. J'ai plus les chiffres exacts. Oui, c'est ça, j'ai plus les chiffres. Mais en clair, il n'y a plus autant d'impact du TS, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'Aiglefin pourra nous confirmer ça. Exactement. Si quelqu'un a l'info dans le chat, Aiglefin notamment, qui est un habitué des équipes nationales, si tu as l'info, n'hésite pas à nous confirmer ou infirmer ça. Ou dire qu'on dit de la merde. Oui, c'est possible aussi. Quelle était la question ? Non, non, c'est qu'en fait, entre le Tour 1, le Tour 2, le Tour 3, le Tour 4 d'une Coupe du Monde, il y a une sorte de reset de TS, mais moindre, de plus en plus petit. Ce n'est pas un truc genre, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais entre le Tour 1 et le Tour 2, il y a 80% de reset, puis 60, puis 40, puis 20. Oui, il y a un reset de TS qui est moindre au fil des tours. On voit qu'on a quand même reçu des sélectionneurs nationaux, des adjoints, etc. Ici, on commence à connaître vraiment comment ça fonctionne, c'est beau. Donc effectivement, ça vaut moins le coup de garder du TS sous le coude, ce qui est bien. Ça permet d'éviter les abus qu'il y avait avant, où la première équipe qualifiée était largement favorite pour le Tour d'après. Exactement, donc c'est 100% après la Coupe d'Europe, 80% après le T1, 60% après le T2, j'ai une 40% après le T3, peut-être, enfin, à voir, à confirmer les chiffres, mais ok, d'accord. Merci beaucoup, Aiglef, en tout cas, c'est cool. 80% après le T1, ça vaut le coup, du coup. Ça reste quand même important. 60, ça commence à se discuter par rapport à une tactique. Effectivement, là où il y avait les plus gros problèmes, c'était sur les T3, T4, où là, ça s'enchaînait et où le TS était primordial. Exactement. Ça peut un peu équilibrer ça, c'est bien. On va enchaîner dans les matchs et on va laisser le meilleur pour la fin, comme ça avec Lefin, on va lui mettre un peu de frustration, on regardera les U21 français en dernier dans les matchs qu'on va suivre. On est tellement cruels. Non mais ça va. On va regarder juste Mozambique-Belgique aussi, qui est un match aussi important pour la Belgique. Donc, le Mozambique qui part en 3-5-2, du classique Attrick, et la Belgique qui est en 4-4-2. Un peu moins classique. Enfin, ça se rejoue, mais c'est vrai qu'on voit moins souvent du 4-4-2, en tout cas en équipe nationale. J'ai l'impression, alors c'est juste un sentiment personnel, attention. Et sachant que la Belgique joue en contre-attaque, et le Mozambique joue en jeu créatif. Oh, trop bien. J'aime bien voir du jeu créatif aussi, quand même. Alors attention, j'aime bien la Belgique. Je veux que la Belgique l'emporte idéalement, mais je trouve ça chouette de voir du jeu créatif. Avec, bien évidemment, toutes les spécialités à tous les postes, bien évidemment, à part au goal, mais ça forcément. Ok. Donc ça donne quoi au niveau des notes ? Bah, c'est quand même, oui, c'est quand même plutôt à voir, en tout cas. C'est une contre-attaque sympa pour la Belgique, en tout cas qui a quand même une note sur l'aile droite, mais quand même une grosse possession du côté du Mozambique. Mais la défense belge, en tout cas, est bien devant l'attaque. Ça a l'air quand même, voilà, ça risque, on risque d'avoir un match sans but ou un petit but vite fait de la Belgique, de ce qu'on voit. C'est le match chiant de la Belgique. C'est vraiment le match, mais on joue pas la possession, tu vois. Et donc dans les matchs U21, on va regarder, donc Belgique-Turquie. Ah oui, ça c'est un match où ça se donne coup pour coup, j'ai l'impression, avec la Turquie qui a l'air bien devant, en tout cas au niveau des notes. On va juste regarder. Donc 3-5-2 pour la Belgique, et un 2-5-3 pour la Turquie, effectivement. Ça, ça peut faire mal à la Belgique. Et je vois rien de spécial, en tout cas au niveau des stratégies utilisées. Et par contre, au niveau des notes, donc on voit un milieu de terrain turc qui est énorme quand même, enfin énorme par rapport à la Belgique, bien évidemment, au niveau proportion. Et l'attaque centrale qui est quand même assez grande. Donc voilà, un match aussi où il va y avoir des buts, de ce qu'on voit en tout cas à première vue. On espère, on espère. Et alors France-Luxembourg. Il y a déjà une occasion d'ailleurs sur l'enfance-Luxembourg. Donc France-Luxembourg, ça nous donne. Et c'est arrêté par le gardien. Donc la France qui joue en 2-5-3. Ah mais de toute façon, il nous l'avait dit, Aiglefin nous l'avait dit, le 2-5-3-pic. Donc voilà, pour les Bleuets. Et le Luxembourg qui lui va jouer en contre-attaque, bien évidemment, en 5-3-2. Et au niveau des notes, ça nous donne. Donc la France qui a complètement le milieu de terrain, bien évidemment. Et, ah quand même, quand même, la défense luxembourgeoise en tout cas qui est quand même correcte. Et le Luxembourg a quand même tenté une attaque à droite avec les contre-attaques. Ouais, il y a une belle aile quand même. Sur une contre-attaque, c'est inquiétant. Ça va qu'on a quasiment 20% en attaque au centre. Ça doit pouvoir passer, mais... Alors, compo est belle. C'est vrai que, comme nous dit Broutique, c'est vrai que France-Huxembourg, c'est un peu Belgique-Mozambique, en fait, au niveau des notes, quoi. C'est un peu le même principe. Si on regarde, c'est la même chose. C'est vraiment... Ouais, c'est le même, regarde. C'est vraiment un schéma qui s'est... C'est vraiment un schéma qui se retrouve très souvent dans les coups du monde. Exactement, exactement. Ouh, là, côté... La passe est complètement ratée. Ok, d'accord. Moi, c'est complètement le schéma que j'utilisais la saison dernière quand je savais que j'avais perdu un match d'avance. Je me disais, ok, je mets tout sur une aile, contre-attaque, et ça ne marchait pas, malheureusement, pour moi, en tout cas. Ah oui, parce que tu devais pas avoir un bon niveau de contre-attaque. J'avais pas les mêmes notes que les équipes nationales, bien évidemment. Mais j'aime bien cette... Contre-attaque comme ça, il faut au moins du 14-15 en notes taxables. Bien sûr, bien sûr. Pour que ça commence à être intéressant, quoi. Oui, c'est vrai que les gens qui connaissent pas trop les notes de secteur, etc., imaginons si des gens nous écoutent et se disent, ouais, mais ils ont quand même 56% sur l'aile droite. Faut s'imaginer qu'ils ont quasiment pas de mieux de terrain, que les contre-attaques, ça fonctionne aussi suivant la note de contre-attaque. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront que quelques occasions et qu'il faut en plus que ça aille du côté droit. Donc, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. C'est même possible, mais c'est assez rare, on va dire. Mais ça peut arriver, donc voilà. Juste pour préciser un peu la chose. Ça dépend aussi des phases de lune. C'est ça. Des prières. Des pattes de lapin. Exactement. Quelque chose de très maîtrisable. Allez, attendez. On va laisser Z. Je vais laisser Z. Je vais rien dire. Et oui, un but pour la France en A. Merci. Tu me le dis. Et donc, un but de Glenn Pantélis Gladieux. De l'hommage. Ah, de l'hommage. Et donc, un but effectivement sur une contre-attaque qui entraîne un coup franc indirect qui se conclut par un but. Ah, c'est bien. C'est par une autre. C'est pas par une occasion classique, en tout cas. Et suite à une contre-attaque, en plus. Franchement, ce but... Alors, mine de rien, je pense que ce but est important ici, mais doit faire du bien à l'équipe de France, parce que le match était assez fermé. Effectivement. Ouais. Fallait que ça passe. C'est passé, donc très bien. Ouais, non. Franchement, dès la huitième minute de jeu, ça, à mon avis... J'ai plus qu'à fermer boutique. Exactement. Le staff de Robay doit être assez content, là, à mon avis. Après, ça change pas énormément au classement. On s'éloigne juste définitivement de la place de non-qualifié. Ouais, c'est ça. Et un but pour la Turquie face à la Belgique en U21. On pouvait s'en douter, il y a des notes... De Kandink. Il récupère la passe. Il fait passer le score. Donc, oui, enfin... Ouais, sur une SE. Sur une SE. Donc, Elie réalise une passe d'essif pour un joueur qui marque un but. Donc, une SE turque qui... Qui fait mener la Turquie 1-0. Pour revenir, ouais, je veux dire, à Estonie-France... Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce but qui change pas grand-chose, mais qui, en fait, qualifie officiellement la France pour le second tour. Donc, c'est vrai, c'est quand même très important, en fait, ce but-là. Assez sympa, en tout cas. Est-ce que... Ah oui, il y a Gluffin qui nous dit... Le coach du Luxembourg a rentré trois joueurs ce midi afin de pouvoir sortir une SE. Ah oui, oui, c'est ça, ouais, ok. Donc, le Luxembourg, ils avaient tout prévu pour faire cette contre-attaque. Ils avaient pas d'effectifs à SE. C'est étonnant, quand même. C'est vrai qu'en équipe nationale, c'est souvent... Surtout pour, en plus, une petite nation. Enfin, petite, entre guillemets. C'est quand même énormément une stratégie qui est souvent utilisée, en tout cas, la contre-attaque. Mais bon, en tout cas, 1-0 pour la France. Donc ça, c'est assez bien. Pour la Turquie qui mène 1-0, ça, c'est moins bien contre la Belgique. Et la France U21 qui... Et la France U21 qui, elle... On va voir, en tout cas, on va voir. On va voir ce que ça donne. Si t'es pas dans le tchat, n'hésitez pas. D'ailleurs, moi, je vais mettre l'imote. On a une imote but, quand même. Voilà. Je vais vivre le tchat un petit peu, quand même. Tiens, j'ai une petite question pour le tchat. Pour les gens dans le tchat, en fait. Qu'est-ce que vous faites le soir ? Quand vous nous écoutez et que vous regardez les matchs internationaux, et vous faites quoi aussi en même temps ? Histoire de savoir, peut-être qu'il y a des gens qui jouent aussi en même temps. Peut-être qu'il y a des gens... Alors faites attention, tout ne peut pas être dit sur Twitch. Non, mais j'espère que c'est pas ce que tu penses, toi. Tu vois, ce serait très bizarre. Mais... Mais... Ce serait tellement glauque, quoi. Mais bon, bref. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, mais c'est vrai, tu sais, genre... Moi, je serais curieux, en fait, de savoir... Je trouve ça chouette de voir un peu. Comme ça, on voit un peu ce que les gens font. Moi, je pense qu'il y a des gens, à mon avis, qui doivent jouer, peut-être, en même temps. Ils nous écoutent, ils regardent les matchs internationaux. D'ailleurs, est-ce que tout le monde regarde les matchs internationaux ? Ça, c'est une bonne question. Si, Aiglefin, c'est sûr, mais... Broutix, Belette... Si, Belette, à mon avis... Je sais pas, c'est dur à dire, non. Pascal, Super Squeak, Charlo. Est-ce que les gens, déjà, regardent les matchs internationaux ? Est-ce qu'ils sont passionnés par les matchs internationaux ou pas ? Je bosse de nuit, donc dernièrement, je mate les replays la nuit ou en partie en live quand je peux. Ah ! Ah bah, content d'apprendre, en tout cas, qu'on peut égayer, on espère, un minimum ta nuit de travail. Mais franchement, courageux, quoi. C'est courageux de travailler la nuit, donc... Après, nous aussi, on travaille la nuit, là, maintenant, techniquement. Mais c'est bien, c'est bien, Broutix. Mais on n'est pas payé, va falloir qu'on en parle d'habitude. On gagne pas t'argent, hein, je veux dire. Je préférerais dormir. Tu veux qu'on te chante une berceuse ? Belette qui dit... Oui, pardon. Comment ça, Bourgogne, Sniff, Aiglefin, ça, ça va pas ensemble, là ? C'est très bien, une bouteille de Bourgogne. Alors, attends, Belette qui nous dit... Moi, non, je suis les équipes nationales uniquement avec vous. Avec plaisir, en tout cas, c'est cool, c'est cool. Nous aussi, on apprend à suivre les équipes nationales. Moi, c'est vrai qu'au tout début, j'aimais bien suivre les équipes nationales, mais là, on essaie vraiment de le faire de plus en plus, donc c'est chouette. Avec Aiglefin qui dit... Mon petit apéro de la semaine, c'est toujours le vendredi soir devant les matchs. J'ai d'ailleurs ouvert une bouteille de Bourgogne Sniff. Pourquoi Bourgogne Sniff ? Bien. C'est bon, le Bourgogne. Après, moi, j'en vois pas souvent du Bourgogne, donc... C'est pas ce qu'ils vont, toi. Oui, Broutix, on va voir pour essayer de te composer avec Darcelle, une berceuse. Ah, Darcelle ! Tu l'auras jamais, Broutix, désolé, quoi. Perso, je regarde les matchs internationaux quand je peux, et je le suis avec vous, les loulous. Sinon, non, ça le fait pas pour un nouveau Détaine et l'IA. Ah oui, c'est vrai, OK. Ça reste entre nous, bien évidemment. Personne le saura, t'inquiète. En tout cas, c'est chouette de vous avoir avec nous. Moi, ça me fait plaisir, et puis on n'a pas fait de live la semaine dernière, ça fait plaisir de vous retrouver. Puis il y a toujours les gens habitués de vous voir, en tout cas, c'est vraiment cool pour nous. C'est ça qui nous motive avec les yeux. Avec tes yeux, ça vaille mieux, Dapidu ? T'es en train de lire le chat et tout, t'es parti tout seul dans ton émission, là, c'est bon, on va y aller. T'as pas besoin de nous, vu que tu vois maintenant. Non, c'est bon, je vois, j'ai plus besoin de... En fait, je vois, c'est juste que je dois faire un effort monstre pour lire, mais ça va, je vois, je vois. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des matchs ? Donc, toujours un zéro poids France face à l'Estonie, toujours un zéro poids Turquie face à la Belgique, et zéro zéro dans les autres matchs. Comme on a dit, si vous restez avec nous jusqu'à... Allez, on va dire plus ou moins 21h30, c'est ça Z, 21h15 ? C'est à quelle heure le quiz ? À peu près, oui, bon... Quand on le sent, le quiz est prêt, c'est quand vous voulez, les enfants. Je pense vers le milieu des deuxièmes mi-temps, si vous restez avec nous jusqu'à le milieu des deuxièmes mi-temps, on fera un petit quiz qui... Et qu'est-ce qu'on peut gagner d'apidu ? Et avec... Attends, alors déjà, non, déjà, ça va être un quiz sur quoi ? Parce que normalement, c'est souvent Darcel qui fait les quiz, et là, c'est toi qui a décidé de faire un quiz, ce qui est assez cool, mais donc ça a changé, ça sera pas un quiz sur Atric... Alors moi, je ne suis pas Darcel, je n'ai pas sa technicité et sa connaissance du jeu. Moi, vous savez bien, j'aime bien faire mes petites rubriques qui tournent autour du sport, mais pas forcément autour d'Atric pour amener autre chose, des fois qu'Atric. Et donc, du coup, cette fois, je ne me suis pas foulé, en gros. C'est que j'ai repris toutes mes rubriques de la saison dernière et j'ai retrouvé des faits marrants, marquants, et j'en ai fait un petit quiz pour voir si vous m'écoutez. Et puis, la semaine prochaine, je vous repréparerai ma petite rubrique. Vu que je suis en congé, je n'aurai que ça à faire, de toute façon. En fait, c'est très simple. En fait, si vous étiez là la saison dernière, le quiz pourra être facile si vous avez une bonne mémoire. Mais si vous n'étiez pas là, parce qu'on a quand même pensé à ceux qui n'étaient pas là aussi, ça se peut qu'il y a des gens qui nous découvrent et qui arrivent maintenant, le quiz est quand même tout à fait possible. En fait, c'est des questions quand même de faits, d'actualités, d'histoires. Et puis, vous apprendrez des choses aussi. C'est ça. Vous apprendrez de nouveau des choses. Et alors, Zed, pardon. Chaque fois, je suis désolé. Je n'ai rien dit, je vais attendre un peu. De quoi ? Ah oui, pardon, pardon. Je viens de voir, ça vient d'arriver juste maintenant, désolé. Et un but pour la France passe au Luxembourg. Et désolé, j'étais en train de regarder, si j'avais bien mon quiz de près, au cas où. Et goal pour la France, quoi. Pour les 21, ça fait plaisir. Et goal pour la France passe au Luxembourg de Mickaël-Antoine à la 15e minute. Avec un S aussi. Pardon, Marcel. Il ne faut pas oublier de spammer l'emoji dans le chat. C'est ça, bien sûr. Si vous êtes abonné, en tout cas, spammer l'emote. Si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas grave. Vous pouvez marquer goal, but, montrer votre joie, en tout cas, dans le chat. Ça fait plaisir, en tout cas. 1-0 pour l'équipe de France, U21 face au Luxembourg. Voilà. Donc 1SE, en plus. Un élire réalise une passée civile pour un joueur qui marque un but. Donc le même but que le Mozambique, en fait. Si je ne dis pas n'importe quoi. Pardon, que la Turquie, excusez-moi. Voilà, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc le même genre de but, en tout cas. Donc nickel. 1-0 pour les deux équipes de France, en fait, qui mènent 1-0. C'est très, très bien, en tout cas. Et donc voilà. Donc oui, il y aura un quiz. Et on pourra gagner, enfin le gagnant, en tout cas, gagnera 10 crédits sur Attrick. Donc en plus, comme pour l'instant, c'est un peu la reprise, que les gens viennent petit à petit, il n'y a pas grand monde. Et donc si vous êtes présents là ce soir, c'est possible. Hé, il y a notre hérisson préféré qui est là. Salut Galwayan. Ah, ça fait plaisir. Salut Galwayan. Ça fait plaisir de te retrouver aussi. On n'arrête pas de dire que ça fait plaisir de retrouver les gens qui arrivent petit à petit. Et c'est parfait. Tu arrives au bon moment pour dire que ça nous fait super plaisir de te revoir aussi, en tout cas. On parle de quiz, on parle de crédit à gagner. Tout d'un coup, il apparaît. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai ça. Attends, comment ça, Galwayan ? Qui en plus... Toi, tu n'es pas attiré par la thune, par hasard ? Ben non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas. Non, non, c'est surtout qu'en plus Galwayan peut être un adversaire difficile parce que je pense qu'il avait souvent les... Tu vois, quand tu faisais ta rubrique, il y avait souvent des personnes qui avaient un peu les références et tout ça. Et je me demande si Galwayan n'avait pas... Galwayan, si je ne dis pas de bêtises, aime bien aussi toutes les petites anecdotes marrantes dont j'ai parlé lors de mes anciens quiz. Donc effectivement, je pense que ça peut être un très bon concurrent, un très bon challenger pour ce quiz de fin d'émission. Après, il y a Broutix aussi qui était là toute la saison. Aiglefin aussi. Enfin, non, je pense que... Je pense qu'il y a du beau monde. Belette aussi, Belette qui a gagné beaucoup de quiz aussi à la saison dernière, je pense. Les quiz à Darcel. Donc, je pense qu'il y a quand même du beau monde. Il y a du beau monde, en tout cas, au niveau quiz. Donc, il faut l'inviter Galwayan. On l'a déjà invité, mais on le réinviterait avec grand plaisir. On a passé une super soirée, en tout cas, quand il était venu. On l'avait invité. Je te retrouve le lien de l'émission pour réécouter sur YouTube. Et oui, il était venu. C'était d'ailleurs une très belle émission, comme à tous nos invités. Oui, bien sûr. On n'a jamais eu un invité où ça s'est mal passé. Ça s'est toujours super bien passé. C'est une communauté incroyable. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai. La communauté est super cool, en tout cas. Déjà, là, tu peux nous retrouver sur... Le lien, il ne marche pas, en fait. Oui, c'est bizarre. En fait, il ne marche pas à cause du « et ». Simplement. Si je mets un « e », ça passe. Et je pense qu'il s'ouvre aussi. Et ça marche aussi ? Voilà. Désolé. Oui, ça marche. C'est juste qu'il faudrait voir, peut-être, pour renommer la chaîne, sans le « et », en fait. Parce que, du coup, quand on partage avec le « et », ça fout le bordel. Donc, tu peux retrouver toutes les infos, vous pouvez retrouver tous les lives découpés ou en entier sur notre chaîne YouTube, après l'émission, généralement quelques jours après. Voilà, on va dire quelques semaines après. Les deux dernières émissions vont être mises cette semaine, comme ça, vous le savez. Voilà. Petit imprévu. Donc, je vais retrouver l'interview de notre amie Galwayane. Vous pouvez continuer, les enfants. Et mine de rien, la soirée passe vite, il est déjà 20h20. J'ai l'impression qu'on est à peine au début, on dit encore bonjour aux gens, on accueille les gens et tout. En fait, non, la soirée, elle est déjà bien commencée. Il y a déjà deux buts de la France. Deux buts de la France et deux buts de la Turquie. Gaule pour la Turquie aussi, face à la Belgique. Alors ça, c'est un peu moins bien pour les Belges, en tout cas. Mais Emine, César, Yirli, qui marque un but classique sur une attaque centrale, en fait. Donc, voilà. Et déjà, trois changements. Attends. Ah oui, non, non. Il y a un changement pour la Turquie, avec deux ordres qui sont aussi donnés différents. La Turquie qui va se replier. Oh, c'est propre quand même. Attends. Je vais juste revoir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des notes qu'on a vues au début, mais je crois qu'on peut les remettre, les notes du début. Regardez, les notes au début, c'était ça. La Turquie qui a franchement, qui a super bien géré son match, j'ai l'impression. Des notes qui sont franchement plutôt à l'avantage de la Turquie, quand on regarde ça. Et regardez, il marque deux buts, il se replie et ça donne ça. C'est propre. Franchement, là, les Turcs... La technique de la tortue. Ouais, mais je trouve ça propre, quoi. Alors après, ça arrive très tôt, à 20 minutes, mais en même temps, ça bloque quand même toujours la Belgique, donc rien à dire. De quoi ? On va falloir tenir pour eux. On va falloir tenir, mais bon, en tout cas, je trouve ça assez beau, en tout cas, le repli comme ça, de passer de l'un à l'autre. Galwayane prend trop de temps à posséder des jeux de mots pourris, on peut l'avoir à la rapidité. Dis Froutique. Mais non, ils ne sont pas pourris, les jeux de mots, ils sont bien. Froutique, le jour où je jouerai sérieusement, vous ferez moins les malins. Et Z qui met les liens, qui fait la pub et tout. Alors, à mon avis, la plupart des... Et qui ne voient pas un deuxième but de la Turquie face à la Belgique, du coup, en essayant de trouver les liens pour les gens. C'est pas grave, on l'a dit, c'est pas grave, tout va bien. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? À mon avis, la plupart des gens qui sont dans le chat, à mon avis, ils sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, j'imagine. Vu qu'on nous demande, on ne sait jamais s'il y a des nouveaux. C'est vrai. C'est ça. Et donc, voilà, déjà, il y a des buts, quand même. Donc, les deux équipes de France qui mènent, et la Turquie qui mène 2-0. On avait peur de s'ennuyer, que les contre-attaques ne soient pas efficaces, mais non. On voit du but, ça fait plaisir. Pendant la mi-temps, Z, tu nous coupes, s'il y a un but, bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait pas... Parler aussi un peu des actualités, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on a complètement sauté les actualités qui sont passées les deux dernières semaines. Et on va y reprendre ça. Je n'ai pas pu préparer l'écran, comme je ne vois plus rien, comme je t'ai dit tout à l'heure. D'abord, la première actualité, donc, c'est arrivé le 9. Donc, le 9, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Une semaine et un jour. Je ne sais pas si vous avez vu, donc, des fédérations d'équipes nationales pour tous. Et donc, c'était l'actualité pour dire... Alors ça, c'était déjà, je pense, dans les petits papiers d'Atrix, depuis un petit moment qu'ils en parlaient. Et effectivement, c'était cette saison que ça devait sortir. Je pensais que c'était même la saison d'avant que ça devait sortir. Mais bon, je n'ai pas tout suivi le développement, en tout cas. Si je ne dis pas de bêtises, il l'avait prévu pour la réforme des équipes nationales. Oui, c'est ça. Donc, il y a une, voire même peut-être deux saisons. C'est ça. Mais ce n'était pas sorti. Et donc, c'est arrivé maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, avant, il faut s'imaginer que... Juste déjà, pour faire une introduction, les fédérations, en fait, sont des sortes de forums privés, plus ou moins. C'est comme ça qu'on peut définir, je pense. Tu me dis, Darcel, je dis n'importe quoi. Oui, non, c'est ça. Je n'ai jamais trop utilisé les fédérations, je vous avoue. Mais c'est un peu comme des forums privés où il fallait, en fait, être VIP. Enfin, il fallait être, comment on dit ? HTSUP. HTSUP, merci. Tu as tout perdu. Oui, je ne vois plus rien. Je ne comprends plus rien. Il fallait être HTSUP pour, effectivement, pouvoir suivre des fédérations. Et en fait, là, ils ont permis... Parce que je pense que les fédérations, aussi, étaient en train de mourir petit à petit, la plupart des fédérations. Et en fait, ils ont remis ce principe de fédération, mais pour les équipes nationales. Donc, c'est un peu comme des forums qui n'ont parlé que des équipes nationales. Et en fait, disponible pour tous, parce que tout le monde pourra suivre, je pense, deux fédérations d'équipes nationales. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Et ça permet d'ouvrir un petit peu ces fédérations à tout le monde et de permettre de donner un petit peu un coup de pouce aux équipes nationales qui n'ont pas toujours les outils pour fédérer autour. Exactement. Alors, juste une petite parenthèse, rapidement, parce que j'ai dit que les fédérations étaient en train de mourir petit à petit, etc. Il reste quand même des fédérations qui survivent ultra bien à Tric, notamment la fédération des animaux, parce qu'on a Galwayan qui est là. Donc, il reste quand même des fédérations qui fonctionnent. Je ne dis pas que toutes les fédérations sont en train de mourir, mais beaucoup de fédérations, en tout cas, avaient un peu du plomb dans l'aile, on va dire. Mais il reste des fédérations qui fonctionnent, bien évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Me faites disputer. Oui, c'est ça. Non, Galwayan, il l'aurait peut-être mal pris. Je n'ai pas envie. Ça reste un ami, en tout cas. On va passer une soirée, une bonne soirée ensemble. Donc, on ne va pas non plus... Alors, juste pour en revenir avec ça, parce que je vois qu'il y a une autre actualité que nous donne Galwayan. Donc, c'est très bien. On va en parler aussi. Brutix qui nous dit « Bonne idée, la fédé des équipes nationales. Et oui, conditionner l'accès aux fédés aux supporters. Ça tue le jeu à petit feu, bien sûr. C'est ça qui aussi a tué peut-être des fédérations. » Mais donc, vous en pensez quoi ? Donc, Brutix, lui, a l'air content, en tout cas. Darcel, Zed ou Darcel, je ne sais pas si toi t'as testé un peu ? Alors, je n'ai pas pu tester, mais j'aime beaucoup l'idée. Et effectivement, on a le cas sur pas mal d'équipes nationales où ils sont obligés de faire des Discord ou des Slack pour fédérer autour d'eux. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Même si maintenant, le côté réactif de Discord, le fait de se passer les captures d'écran, etc., des compos, c'est quand même beaucoup plus simple des fois par des outils externes. Bien sûr. Et en tout cas, en France, moi, j'ai fait ma demande pour les équipes nationales françaises, ou quoi, même pas belges. Je ne parle pas néerlandais, malheureusement, mais je supporte les équipes belges, bien évidemment. Mais là, je me suis dit, tiens, comme on connaît en plus les sélectionneurs français, donc au cas où, si ça vous dit, alors je ne sais plus du tout où j'avais cliqué, là, j'ai un doute. Je voulais vous montrer, en fait, comment ça se passait, mais je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'il fallait aller sur cette page. Ah, peut-être que j'ai plus lien parce que je suis déjà dedans, non ? Normalement, c'est sur la page de l'équipe de France, sous l'état d'esprit. Oui, c'est ça. Et voilà, et donc, voilà, ici en dessous, vous avez un lien vers la fédération officielle. Et en fait, il faut juste faire une demande. Et en fait, ah bah oui, mais là, je suis déjà dedans. On voit qu'il y a 86 membres, par exemple. Vous pouvez faire la demande ici. Et après, quelqu'un doit juste valider, en tout cas, la demande, vous accepter ou pas. J'ai une sorte de petite modération, je pense. Et pareil pour les équipes nationales U21, c'est pareil. Vous allez donc à gauche, ici, dans équipe U21. Et vous cliquez là. Et donc, pareil, vous pouvez faire la demande, en tout cas, pour accéder à la fédération. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé en détail tout ce qu'il y avait pour l'instant. Mais j'imagine que les choses se mettent en place aussi, petit à petit. Parce que ce n'est pas évident. Ça change un peu la manière de fonctionner, de communiquer sur ça. Tout ça, puis il y a des équipes qui avaient déjà fait leurs outils, leurs petites habitudes, etc. Donc, la plupart ne sont pas utilisés et ne le seront sûrement quasiment pas. Ça peut être aussi, effectivement. Donc voilà, en tout cas, pour l'actualité sur les fédérations. Donc voilà, il y a du positif, du... En fait, c'est à voir. C'est vraiment à voir qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Mais en tout cas, voilà, les achetés, ils ont essayé quelque chose. Donc on verra si ça marche. Dans les actualités, je vois que Galwaya nous donne une bonne actualité. Et ça, c'est vrai que c'est bien de la dire. C'est que les inscriptions pour la 56e coupe des animaux, les inscriptions sont ouvertes. Donc qu'est-ce que c'est la coupe des animaux ? Pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, mais tout le monde connaît cette coupe mythique, bien évidemment. C'est la coupe de la fédération des animaux. Donc en fait, vous pouvez participer à une coupe amicale qui se joue donc les mercredis lors des matchs amicaux. Mais pour ce faire, il faut obligatoirement avoir un rapport avec un animal, que ce soit dans le nom du club, dans le logo, dans... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a certainement d'autres choses que j'oublie, peut-être... C'est déjà pas mal. Peut-être le manager, le nom de manager. Peut-être le nom de manager. Il faut que Galwayan nous confirme. Peut-être le nom du stade, non ? Ça, je sais pas, c'est peut-être pas assez. Là, on va demander confirmation quand même au chef de la coupe des animaux. Et donc voilà, si en tout cas... On mange comme un cochon peut-être aussi, non ? De quoi ? Si on mange comme un cochon. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes intéressés, il faut avoir des chefs dans son stade, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai, ça, il faut voir. C'est une coupe en tout cas super sympa avec la fédération des animaux, avec Galwayan, qui peut être sympa. Une compétition vraiment amicale, assez cool, et qui est là depuis des années et des années. C'est la 56e édition, c'est ça qu'a dit Galwayan, ouais. Donc ça fait quand même des années et des années qu'elle existe. Donc une coupe assez mythique, en tout cas, sur le jeu. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je pense contacter Galwayan. Dans... Et ça parle du PSG. Attention à ce qu'il y a eu... Là, en plus, on est entre Français et Belges, donc il y a eu un PSG-Bruges. Il y a un Bruges-PSG. C'est ça. Il n'y a pas longtemps. Et j'étais assez étonné. Alors, je pense... Bon, on ne va pas parler de vrai football toute la soirée, bien évidemment. Mais je pense que le PSG, voilà, n'a pas encore les automatismes. Et ça pourra faire mal une fois qu'ils seront, j'imagine, plus en forme. Mais en tout cas, le FC Bruges m'a impressionné, quoi. Oui, ils sont surprenants. Agréablement surprenants. Il y a deux, trois joueurs qui sont super jeunes et qui peuvent aller très loin là-bas. Oui, oui, clairement. Celui qui a été élu homme du match, le numéro 10. Van Aken ? Non, c'est... C'est pas Van Aken ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus d'élèves. Qui est aussi en équipe nationale, en fait, Belge. Donc, un nouveau joueur qui est là. C'est franchement une belle équipe qui avait envie, qui est tombée face à une équipe du PSG nonchalante. Oui, exactement. C'est ça qui m'a surpris. C'est ça, en fait. Pour la première avec le trio magique. Pardon, tu disais ? Le PSG n'avait pas envie de bien défendre, donc... Oui, c'est ça. C'était impressionnant. J'étais vraiment surpris. Parce qu'en plus, Bruges aurait même pu gagner, quoi, en fait. Que ce ne serait pas du vol. C'est ça qui est impressionnant. Après, voilà. C'est le premier match du PSG avec la grosse équipe, etc. Donc, j'imagine qu'au fil de la saison, les automatismes vont arriver. Ils n'ont quand même que des gros joueurs. Donc, ça m'étonnerait qu'ils ne fassent pas mieux que ce qu'ils ont fait là. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, ça fait cher. Et un but de la Belgique face au Mozambique. But de Sylvain Destoupe. Tout à fait. But de la Belgique. Donc, ça, c'est... Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La Belgique qui met l'un zéro face au Mozambique. Et toujours les mêmes résultats dans les autres matchs. Alors, on est dans les actualités. Tant qu'on y est encore, parce qu'il y a encore des autres actualités. Il s'est passé des choses. Nous avons eu... Qu'est-ce que nous avons eu ? Ah oui, le tirage des Attrick Masters. Voilà. On va faire un petit tour, parce qu'il y a quand même des équipes qui nous intéressent là-dedans. Donc, le tirage au sort des Attrick Masters a eu lieu, je crois, il n'y a pas longtemps. C'était... Attendez, je vais être précis. C'était, donc, le 13 du 9. Et donc, le 13, c'était, je crois, lundi de mémoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Lundi, il y a eu le tirage au sort des Attrick Masters. Qui, en fait, nous a donné... Attendez, on va reprendre les équipes françaises, je pense. C'est ça qui intéresse, à mon avis, les gens. Donc, voilà. On aura, comme premier match... Donc, l'Attrick Masters aussi. Ah oui, pour les gens qui ne savent pas, c'est le lundi. Si je ne dis pas n'importe quoi. C'est le 20 du 9. Et donc, l'équipe du FC Sphinkels qui va affronter Alcatraz, Jackals, une équipe serbe, en tout cas, pour son premier tour. Et on a US Trez qui va affronter une équipe du Guatemala, Shadow Samouraï. Je pense que c'est tout. Alors, il y a peut-être d'autres équipes. Alors, je suis vraiment désolé. Mais il y a sûrement d'autres équipes, en fait, de managers qu'on connaît ou des managers francophones, etc. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme ça, on suivra un peu tout ça. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes dans ce premier tour. Donc, la Trick Master, c'est quoi ? C'est l'équivalent de la Ligue des Champions, bien évidemment. C'est en gros les vainqueurs. C'est ça. C'est les vainqueurs des championnats respectifs des différents pays. Et des coupes. Voilà, exactement. Ainsi que les vainqueurs des coupes nationales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a deux équipes françaises, par exemple. Deux équipes belges. Deux équipes dans tous les pays. Et donc, voilà. Et donc, c'est un peu les meilleurs des meilleurs qui vont s'affronter dans une coupe assez rapide. C'est en élimination directe. Et donc, voilà. Pour avoir vraiment un vainqueur qui est le vainqueur un peu mondial, en fait, du jeu. C'est une coupe à part. Donc, voilà. Le genre de coupe qu'on n'atteindra jamais. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est exactement ça. J'avoue que ce n'est pas du tout dans mon objectif pour l'instant. Je ne sais pas si ça le sera un jour. Charlot qui nous dit qu'il nous manquait Verratti. C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est un gros joueur aussi. Le PSG a des gros joueurs. Les autres clubs ont une équipe. Alors ça, c'est vrai. C'est un peu l'enjeu du PSG. C'est vrai que c'est de former une équipe de toutes ses individualités. Ce n'est pas évident, peut-être. Vous avez vu qu'on peut faire un maillot spécifique. Non, non. Vas-y, vas-y. Non, parce que j'avais changé de sujet. Donc, non, non. Vas-y, enchaîne-toi si tu veux. Surtout que le PSG, ce qui m'a étonné, c'est à la limite. Bon, ils se prennent un but. En défense, ils n'ont pas forcément des stars. C'est-à-dire, Jérôme s'est blessé. Mais c'est surtout en attaque. Ils n'ont pas été flamboyants. Certes, il faut qu'ils trouvent une entente. On n'a pas vu grand-chose. On attendait mieux. Effectivement. C'est ça. Les seules actions, ça a été des coups de rein de Messi ou Ander Ereira qui se battaient dans la surface. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu la blessure aussi de Mbappé. Alors, je n'ai pas suivi du tout. C'était une grave blessure ou ça va ? Non, ça va. C'est un coup sur le pied. OK. Rien de grave. Tant mieux. Donc, oui. Et donc, pour réagir, parce que Galwayan nous dit, vous avez vu qu'on peut faire un maillot spécifique pour les gardiens. Alors, effectivement, on y arrive. Il y en a plein des actualités. Ça fait deux semaines qu'on n'était pas là. Donc, forcément, la dernière actualité qui est sortie aujourd'hui, l'actualité toute fraîche, pour votre cher gardien de but. Donc, voilà. Peu de fonctionnalités ont été autant souhaitées et franchement attendues que la possibilité de créer des tenues distinctes pour vos gardiens de but. Alors, moi, c'est un truc que je n'y ai jamais pensé. Quand j'ai vu la news, ça m'a fait rire de me dire « Ah ouais, il n'y a jamais eu autant de fonctionnalités qui ont été autant souhaitées. » Tu vois, genre, pour moi, je me suis dit « Mais quoi, c'est la fonctionnalité de l'année, quoi ? » Tu vois, en gros. Bon, bref. Donc, voilà. En tout cas, ça va faire plaisir à plein de gens. Tant mieux. Mais moi, je t'avoue que ce n'était pas la possibilité. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Je n'ai pas trop compris. Ouais, ça me fait un peu genre « Voilà, enfin, la grosse fonctionnalité. » Mais franchement, attention que c'est cool quand même. Nous sommes heureux d'annoncer que cette fonctionnalité est incluse dans notre dernière mise à jour de l'éditeur de Tenue de Match qui fait partie de l'abonnement Gold. Donc, il faut être au moins Gold pour pouvoir avoir les maillots et pour pouvoir changer les maillots. Il faut être au moins supporter Gold. En plus des nouvelles tenues de gardien de but, nous avons ajouté un certain nombre d'autres éléments. Donc, voilà. En plus des maillots spécifiques au gardien de but, vous pourrez aussi avoir des éléments personnalisables en plus de ce qu'il y avait précédemment. Je pense qu'il y a différentes formes, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Sinon, encore un but de Kandins pour la Turquie face à la Belgique en U21. C'est relativement mal barre pour la Belgique. Au vu des notes, malheureusement, on sentait que le match n'allait pas être facile. Mais là, ouais, c'est... Au bout de 34 minutes, la tendance se dessine déjà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, déchets, je suis de tour, donc pas de souci, tu peux détruire le PSG. Non, non, on n'est pas là pour détruire le PSG, pas du tout, attention, c'est... Non, non, quand même. À l'animal, il manque... Ouais, l'orteil, pour être précis, pour Mbappé, ok. Le PSG, c'est des stars sans équipe. Bruges, c'est une équipe sans stars. Ouais, c'est vrai. On verra au retour, les gars. Ouais, non, c'est ça. Après, moi, je suis prêt à parier qu'au match retour, PSG-Bruges, PSG, ils vont mettre une raclée à Bruges, quoi. C'est même fort probable. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Ça serait triste, en fait, que ce ne soit pas le cas. Mais c'est sûrement ce qui va arriver, bien sûr. Ouais, clairement. Mais on verra. Mais en tout cas, il va falloir plus pour gagner avec des champions. C'est ça. C'est évident. Bien sûr. Après, il faut dire que le TS de Bruges est monté en flèche, sans doute. Le TS... Non, ouais, ouais, ils ont... Ouais. Donc, peut-être que... En fait, ils ont mot C. Si j'aurais mal entendu, ça a pu marcher, hein. Ils ont mot C, c'est le problème. Maintenant, c'est foutu pour Bruges, quoi. Ils ont tout donné dans le premier match. Très qu'à pas faire, mais... Non, après, honnêtement, Bruges ne va jamais se qualifier. Ils sont quoi, c'est dans le groupe avec PSG, Manchester City ? Moi, j'en connais un qui me le sait beaucoup et ça marchait, hein. Enfin, ça a marché depuis un temps. C'est vrai. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, pour les... Alors, est-ce que vous, dans le chat, qui êtes présent, est-ce que c'est une des fonctionnalités que vous attendiez avec impatience ? Parce que franchement, vu la news, moi, je me demande si... Est-ce que c'est quelque chose, vraiment, où quand vous avez vu la news, vous étiez content ? Enfin, est-ce que ça vous fait plaisir, en fait ? Je pense que c'est chouette, quand même, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez avec impatience ? Enfin, n'hésitez pas à nous le dire, en tout cas. Je suis curieux de voir, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui attendaient ça, mais... J'ai du mal à y croire. Ouais, ouais, moi aussi, je me dis que c'est bizarre. Et la Belgique qui vient de mettre un but face au Mozambique, sinon... Ah, pas mal, pas mal. Bonne nouvelle. Donc, 2-0 pour la Belgique, ok. Franchement, pour les équipes nationales, à part les U21 belges, toutes les autres... C'est ça, c'est marrant, en fait. Il y a un énorme contraste entre les A et les U21 en Belgique. Et donc, un but de Lucas Forton. Ok. La tenue des gardiens, comme dirait Kevin De Bruyne, on s'en bat les... Pour ceux qui n'ont pas la référence, je pense que tout le monde, non, tout le monde qui aime bien le football a la référence de ça, quand même, c'est... C'est Kevin De Bruyne, c'était à la... Alors, je ne crois pas que c'était... C'était pas du tout... C'était pas à la Coupe du monde... C'était pas à la... À la Coupe d'Europe. Je ne sais plus. Ça date un peu. Je crois que c'était... Alors, c'était soit il y a 2 ans, soit il y a 4 ans... Pardon, pas 2, mais soit il y a 3, soit il y a 5 ans. J'ai commencé à avoir un doute, en fait. Et en fait, voilà un journaliste qui lui pose une question, alors je ne sais même plus c'était quoi la question, mais c'était un truc, je pense, sur peut-être un transfert futur, un truc comme ça, enfin, vraiment... Je ne sais plus, quoi. Ou par rapport à un autre joueur, enfin, bref. Et il a répondu simplement je m'en bats les couilles. C'est vraiment... Trop drôle, quoi. C'était en 2018. OK, donc il y a 3 ans. OK, c'était donc à la Coupe... À la Coupe du monde de 2018. Sachant qu'il est baisse. Ce genre de petites franchises. Ouais, mais le truc après... Moi, j'ai toujours eu le doute, quand même, de... Ouais, c'est un erlandophone. Après, il parle quand même bien français, donc ouais, c'est dur à dire. Mais moi, j'avais toujours le doute où je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un dans le vestiaire, tu vois, un autre joueur qui lui a peut-être fait... Peut-être qu'il lui a dit genre ah, si tu t'en fous d'un truc, tu lui dis je m'en bats les couilles, tu vois, et tu sais... Parce qu'il a dit ça tellement naturellement que peut-être tu n'avais pas l'impression... C'est comme s'il ne savait pas vraiment ce qu'il disait, quoi. Mais je ne pense pas quand même, quoi. Il avait l'air quand même de le penser, ce qu'il disait. Ouais, peut-être qu'il était blasé, ouais. Je ne sais plus c'était quoi la question. Par contre, si Kaker... Ah bah d'ailleurs, bonjour, Kaker aussi, oui, c'est vrai qu'il vient d'arriver. Si tu te rappelles de la question... Moi, je ne me rappelle plus qu'il parlait de quoi, mais bon... Je pense qu'en plus, c'était vraiment une question un peu à la con, comme les journalistes sont capables de faire... Souvent. Question pas la thèse. Donc, à mon avis, c'est ça. Autant sa réponse était vraiment bien donnée, quoi. Donc, voilà, en tout cas, au niveau des matchs, tout se passe plutôt bien, à part pour les... Le genre U21. Pour les Belges U21. Ça, c'est un peu dommage. Après, on n'est qu'au début. Donc, ça va, ce n'est pas si grave. Attends, on va juste regarder au niveau du classement. Ça donne quoi ? Enfin, en fait, ce n'est pas si grave, mais d'un autre côté, le problème avec les U21, c'est que... c'est soit on fait les quatre premiers, soit on est dans les quatre premiers... Je vais vous mettre le classement... Ah non, je ne suis pas du tout sur le bon écran, pardon. Soit on est dans les... Dans les quatre premiers, soit on est premier. Mais en fait, prendre une défaite comme ça, assez sec, ça peut vite compliquer les choses pour viser la première place, en fait, je pense. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne opération. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du classement, en tout cas, des U21 Belges. Ah, ils ont eu zéro occasion, la Belgique aussi, quoi. Pas de chance. J'avoue qu'ils n'ont quand même pas de chance au niveau des occasions. Ça, c'est quand même cruel. Dans le groupe de la France en Coupe du Monde, l'Autriche est en train d'écraser l'Ouganda 4 à 0. Donc, voilà, l'Ouganda qui était deuxième. Même si je ne dis pas de bêtises avant ce match, on va un petit peu dégringoler. Deuxième ou troisième ? Ok. Et donc, l'Autriche qui, elle, conforte son avance, en tout cas. Ouais. En effet, l'Autriche est inatteignable et pour l'instant, la France conforte sa deuxième place tranquillement. Et surtout, la qualification. Donc, ça, c'est très positif, cette soirée, en tout cas. Putain. C'est une question sur la victoire et le niveau de jeu des Français contre les Belges en 2018. C'est possible que c'était ça, je pense que ça se retrouve sur YouTube, effectivement. Donc, voilà, en tout cas, au niveau des matchs, c'est plutôt bien pour les Français. Donc, ça ferait qualification de l'équipe de France pour le T2 et ça donne quoi contre Luxembourg ? On est qu'au début de la Coupe Européenne. En tout cas, c'est-à-dire que la France recolle à la Slovaquie aussi au classement. Donc, la France pourrait essayer de jouer la première place jusqu'au bout dans un groupe qui était assez compliqué. C'est vrai qu'on avait vu le tirage au sort en même temps. Slovaquie, Bulgarie, Slovénie, Montenegro, Luxembourg. Et le Luxembourg qui, franchement, attends... Luxembourg, il y a quand même deux points qui se bataillent quand même bien, en fait. Ils ont joué contre qui, au Luxembourg ? disons qu'ils jouent crânement leur chance. C'est ça, ils ont fait 1-1 contre la Bulgarie, ils ont fait 2-2 contre la Slovénie, c'est pas mal pour... C'est pas mal pour eux. Ils vont pouvoir peut-être aller chercher la qualification, ce qui serait beau de leur part. mais ça va pas être simple. Clairement. Et c'est vrai que c'est un Italien comme disait Steglefin qui nous avait dit qu'ils sont partout les Italiens dans le jeu. Donc, l'Italie qui a mis la main sur le Luxembourg en tout cas, donc bien joué de leur part. Et les Italiens qui sont quand même assez bons aussi dans le jeu, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Luxembourg. Je suis assez curieux de voir un peu la campagne du Luxembourg en tout cas. Et donc voilà, il y a des gens qui arrivent. Ouais, vous êtes un peu plus nombreux qu'au début, donc ça fait plaisir. Et donc bienvenue à tous, pour tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Et donc, on suit les matchs internationaux et je les répète, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, Zed nous fera un petit quiz où il y aura dix crédits à gagner. Donc, restez attentifs en tout cas. Tout à fait. Et petite émission, voilà, on suit les matchs. On discute un peu avec vous aussi dans le chat. On aime bien. On avait déjà fait ça il y a deux semaines, ou deux, trois semaines, je ne sais plus. En mode détente. En mode, voilà, il n'y a pas d'invités, pas de tout ça, mais ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Donc voilà, en tout cas, au niveau des actualités, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une autre actualité qu'on aurait raté ? Alors, n'hésitez pas non plus dans le chat si vous vous dites mais non, vous n'avez pas vu l'actualité, la grosse actualité qui s'est passée. Je ne pense pas qu'on est passé à côté d'une grosse actualité, j'espère. personne ne veut acheter mon jeune joueur, Galoyane, qui essaye en tout cas de refourguer ses joueurs dans le chat. Je fais de la pub. Ouais, c'est ça. T'imagines, il va falloir modérer bientôt les messages quand les gens mettront les liens vers les joueurs. J'ai une Clio 2 à vente si vous voulez. Je plaisante. Donc voilà, en tout cas, au niveau des actualités. On va regarder un peu, on va reprendre un peu les matchs. Donc Estonie-France, ça donne quoi ? Ça donne quand même trois occasions pour la France, cinq pour l'Estonie et les trois occasions sont en contre-attaque, j'imagine, ou pas ? Ouais. Deux contre-attaques, OK. Ah, la France a eu quand même pas mal d'occasion chez les A. On va se mettre Belgique, 7-6 au niveau des occasions. Et voilà, j'arrive pile au bon moment. Mais j'attends Z quand même. Oui, tu l'as dit avant que je le vois, en fait. C'est juste que j'ai cliqué et ça a paru, en fait. Donc voilà, effectivement. Donc effectivement, la Belgique vient de mettre un troisième but de Asara Ksuweich. 3-0 donc pour la Belgique. Ça c'est bien. La Belgique qui venge les U21 Belges qui eux prennent 3-0 face à la Turquie. Ah, attendez, attendez, il y a aussi une carte rouge pour la Turquie. Alors attends, ça change quoi ça, la carte rouge ? Le ballon raché avec deux joueurs qui... Carton rouge pour Mehmet Tédéli qui est donc un milieu de terrain turc. Ah ! La Turquie qui est donc en 4-4-1. Qui était en 4-5-1 donc qui est en 4-4-1. Ça n'empêche que... C'est fou ça, en fait, quand même. Ça va être compliqué quand même à rattraper. Mais regarde, le milieu est quand même... Ou alors, il n'y a pas eu la mise à jour, tu vois, comment dire... C'est à la 31ème, ouais, c'est instantané. C'est pas par 5 minutes. Après, la Belgique visait la contre-attaque donc... Ah, attends, non ? Ils n'ont pas joué en contre-attaque. D'accord. C'est fou, en fait, je suis un peu perdu parce qu'au niveau des notes, je suis assez impressionné. La Belgique est à 5 milieux de terrain, la Turquie à 4 avec l'expulsion et ils sont toujours devant au niveau du milieu de terrain. Bizarre. Mais bon, donc voilà, en tout cas, c'est la mi-temps sur tous les matchs, sur tous les terrains. Le futur retour sur YouTube de Seb Léger avec ses bonnes vidéos. Ouais, c'est vrai, ça aussi, c'est vrai que ça peut être une actualité. Enfin, c'est une actualité aussi. Seb Léger qui a eu des petits soucis, je pense, de mémoire, il avait fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, quelques semaines. Je pense qu'il avait des petits soucis par rapport à son PC, etc., par rapport aux vidéos. Donc oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a ça. Toujours un plaisir de voir les vidéos de Seb Léger, de toute façon, il fait un carton sur YouTube avec les vidéos, en tout cas, sur Aptric. Moi, j'adorais... Vous avez vu, vous avez regardé les vidéos sur... Enfin, vous avez suivi le vlog avec son équipe. Oui, j'en avais regardé quelques-unes, ouais. Ouais, c'était incroyable, franchement. Moi, je les ai regardées presque tous les soirs, j'en regardais une. Il les avait sorties chaque soir, si je ne dis pas de bêtises, il avait sorti à la chaîne tous les soirs une vidéo. Sauf que moi, j'avais regardé ça une fois qu'elles étaient déjà presque toutes sorties et je les avais enchaînées aussi tous les soirs comme ça en décalé. C'était vraiment chouette de voir comment ils faisaient. Alors, je sais que certaines vidéos aient fait un peu polémique entre guillemets parce que c'est une manière de voir les choses, une manière de jouer, mais franchement, je trouve ça génial. Pour les nouveaux joueurs, en tout cas, c'est cool d'avoir un peu un référent, d'avoir un exemple de comment on peut jouer au jeu, sachant qu'en plus, Seb Léger, il ne dit jamais genre ça, c'est la vérité absolue, il faut faire comme ça, point, qui essaye de fourguer son joueur, ok. Ce n'est pas pour les quelques euros que ça pourrait me rapporter, mais ça m'ennuie toujours de virer un jeune joueur. Ah, ok, c'est pour ça, ok. Mea Kulpa, Kevin De Bruyne et son fameux on s'emballait, c'était en 2016 après le match contre la Suède. Ok, aucun souci, quelqu'un de belge, aucun souci. J'avais un doute, justement, c'était genre 3 ans, 5 ans, donc c'était bien 5 ans, mais ok. Broutix qui nous dit ça mûrit depuis. Broutix qui n'a pas loupé le quiz, non parce que le quiz c'est encore dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et Siskouf, alors bonjour à Siskouf aussi qui nous rejoint, ça fait plaisir de vous voir tous là. La Turquie, c'est sacrément costaud, mais les sélectionneurs sont souvent mauvais. Ah, ok. Ça balance direct. Donc, si bien sûr il y a des Turcs qui nous écoutent, si le sélectionneur turc nous écoute, bonjour. Hello, c'est possible, mais en tout cas la Turquie qui explose la Belgique, attention. C'est qui le sélectionneur turc ? Est-ce que c'est un Turc déjà ? Oui, tout à fait. C'est un Italien, à tout l'écout. Tu sais quoi ? Je vais regarder pour voir si ce n'est pas un Italien justement. Non, c'est Berkholzer, ok. C'est un Turc, oui. C'est bien un Turc. Egalwayen qui est content parce qu'il y a eu une enchère de dernière minute sur son jeune hérisson, c'est parfait, donc tout va bien. En parlant joueur, j'ai un MVA avant, 10 millions si vous avez de la Turquie. Ça y est, ça commence à gratter dans le chat. Au moins, il aura une chance de faire carrière et non, la Turquie, c'est une communauté ultra active. Ouais, alors si je ne dis pas de bêtises, la Turquie, je vais regarder ça tout de suite parce que souvent, j'ai des bêtises, donc voilà. Il y a beaucoup de joueurs. Ils sont ultra nombreux, la Turquie, ouais. Un peu moins que l'Italie, que l'Espagne. En France, non ? Ça, je ne pense pas. Donc, 4 250 équipes actives et en France, je crois qu'on a 7000, 8000 ? Attends, on va regarder. Ah, peut-être. D'ailleurs, on peut demander est-ce que quelqu'un sait ? Ah bah voilà, déjà, le plus d'équipes. Voilà, comment est-ce qu'on peut ? On peut avoir le plus d'équipes actives mais dans Attric parce que je sais qu'il existe des sites externes et je n'ai pas le site externe sous la main. Est-ce qu'on peut voir les statistiques ? Tu vois, genre, Italie, c'est 22 000 équipes, Allemagne, 17 000, Espagne, Pologne, Suisse. Mais est-ce qu'on peut avoir le cas ? tu peux juste voir le nombre de divisions qui indique un petit peu le nombre d'équipes actives mais pas directement peut-être s'ils se couffent aussi là, je ne sais pas. C'est un lien que Kaselek a souvent donné sur les forums et que chaque fois je n'ai jamais gardé et chaque fois je l'entrette en me disant mince comment il s'appelle. Il doit l'avoir sous la main. Ah, ça me dit bien de regarder comme ça on peut voir un peu où se situe la Turquie au niveau des équipes actives voir un peu quelles sont les équipes les plus actives. En tout cas, Italie, on le savait, Allemagne, Espagne aussi, Pologne, je m'en doutais, je savais qu'il était assez active et la Suisse aussi quand même. La Suisse est impressionnant par contre. La Suisse est la cinquième nation la plus active sur Attrick. Ça, je n'aurais jamais dit. C'est faux. Ils s'ennuient nos amis suisses. Ouais, c'est ça. Quel lien ? Ouais, le lien pour voir les équipes actives s'ils se couffent mais je pense que Darcelle l'a certainement. Je crois. Ou peut-être que c'est pour voir les équipes qui sont VIP en fait. J'ai un doute maintenant. Non, je crois que c'est des équipes. Je ne sais pas si le... Ah, c'est bon. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, c'est acheter flag tool countries. Ah, voilà, active user, active team. Ah, c'est génial. Parfait. Ah oui, on peut trier comme ça. Parfait. Et donc, c'est bien. Donc, il y a le lien, Darcelle a mis le lien dans le chat si vous êtes intéressé pour ça. Donc, voilà. Donc, l'Italie est bien première avec 21 000. Puis l'Allemagne, l'Espagne, Pologne, Suisse. Donc, assez proche quand même. Et ensuite, on peut voir Pays-Bas et France. France et Belgique, assez proche aussi. 8 000, 7 000. Je crois que les Pays-Bas étaient devant nous. Je ne savais pas non plus. Moi, c'est surtout la Suisse qui m'impressionne en fait. Vraiment, la Suisse, je ne savais pas du tout qu'ils étaient 5e avec 10 000 utilisateurs actifs. Ensuite, on a quoi ? Donc, la Suède. C'est fou que la Suède soit genre 10e ou quoi. La Finlande, Portugal, Chili, Hongrie, Danemark, République Tchèque, Turquie. Ouais, Turquie qui est quand même plutôt dans le haut des équipes Brésil, Angleterre, etc. Et après, on arrive bien évidemment dans les petites nations. C'est ça. Il y a vite un gap. Ouais, c'est ça. C'est genre Syrie, cette équipe active. Yémen, 5. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est trié. J'ai peut-être mal fait le tri. T'as dû trier par Active Users. Ah oui, t'as raison. Pardon. Exactement. Active Team. Et donc, la nation qui a le moins d'équipes actives, alors je suis désolé, j'espère de ne pas vous faire vomir et que je n'arrête pas de bouger sur l'écran. C'est donc l'Arabie Saoudite et la Syrie avec 77 ou 77. C'est ce nom ? Non, 77. Il a Jordanie. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'on voit qu'en Éthiopie, il y a un seul Éthiopien qui joue. Est-ce que tu vois ça ? Attends, comment tu peux voir ? Le reste, c'est des équipes secondaires. T'as juste très vite fait. Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Tu peux trier par Active Users. Les Active Users, c'est vraiment les locaux qui sont installés. Ah oui, Éthiopie, il y a un utilisateur pour 85 équipes actives. Donc, c'est 84. À fond, t'as raison, c'est 84 équipes secondaires en fait. Le pauvre. Il doit se sentir tellement seul. C'est un peu seul. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Et quand même, c'est intéressant ce lien. Il y a pas mal de choses. N'empêche, je pense que c'est un lien qui est ultra intéressant. J'imagine pour les gens qui veulent créer une deuxième équipe ou troisième équipe dans le pays. C'est vrai que c'est assez cool de voir... C'est ça parce que ça t'indique les places disponibles. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, les places disponibles et justement dans les petites nations parce qu'il y a toujours le petit délire d'aller dans une petite nation pour essayer d'avoir des joueurs internationaux, etc. C'est plus simple, entre guillemets, on va dire. Je ne fais pas du tout ça en Algérie pour monter en division 1, c'est faux. La Suisse avait même division... Ah oui, je suis désolé, j'ai un peu de retard dans un message dans le chat. Pour ceux qui ont une académie, ça ne vous fait pas de la peine de virer un jeune joueur de 17 ans et 12 jours honorable élié et inadéquat défense ? C'est fou, ça ne se vende pas à Galwayan ? Ça doit se vendre, ça, quand même. Même pas un minimum, ça se vend quand même des milliers, normalement, non ? Oui, et c'est surtout qu'en le formant, tu vas avoir les primes de club formateur. Peut-être que Galwayan ne forme pas élié ou défense aussi, c'est peut-être pour ça qu'il veut le vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Il veut le vendre, mais il doit le virer sinon pour faire de la place il n'arrive pas à le vendre. Mais je trouve ça fou que ça ne se vende pas. Alors après, peut-être que c'est les 12 jours, mais si c'est ça, c'est vraiment bizarre parce qu'après... Ah, t'es souhaité. Complètement, j'ai même pas coupé le micro, tu vois, on est entre nous, on est bien. Pas le temps, c'est dû trop rapidement. Ouais, moi ça me frais la peine de le faire ça. Ça se vend si peu. Mais c'est fou, c'est les 12 jours qui font ça. Je suis sûr qu'à 17 ans et 3 jours, ça se vend genre vachement plus, mais ça me semblerait pas, je s'en fous. Avant, ça se vendait un honorable 17 ans même de 12 jours, ça se vendait au moins 30 000, 50 000. Oh là là. Ça, ça ne te motive même pas à former des joueurs dans ton académie si c'est pour avoir ça. Après, c'est bien parce que ça te motive à les former toi-même. C'est vrai que Charlo, c'est vrai. T'as le bonus du club formateur, t'as tout ce qu'il veut avec. Après, Charlo qui nous dit et c'est vrai, ça dépend aussi s'il a de la spé. Est-ce qu'il a une spécialité ? c'est une bonne question en fait. C'est vrai qu'on ne sait même pas s'il a une spé. S'il n'a pas de spé, c'est vrai que ça peut malheureusement jouer. Boutique, sans valoir très cher, ça a toujours valu un minimum. On ne galérait pas à le vendre avant. 1 000 euros après deux tentatives. Limite, tu perds de l'argent. Il a perdu de l'argent à le vendre. Tu payes 1 000 euros pour la mise en vente ? Oui, c'est ça. Non, tu ne payes pas pour la mise en vente mais tu payes son salaire en attendant. Tu ne payes pas quand tu mets un joueur sur les transferts ? Je pensais que c'était 1 000 euros de frais. Non, je confonds. Tu as 5% de frais mais tu ne payes pas pour le mettre en vente. Et donc, ok. Et Syscouf qui nous dit que la Turquie est plus active que nous, tous les joueurs sont formés maison. Ils n'ont pas fait en Éthiopie. Tu payes pour le sortir de l'académie. Ok. Un mono-sourcil ça fait baisser le prix. Préfait. Un mono-hélié avec un poil de secondaire ça n'a jamais valu très cher. Oui, peut-être. Mais ce qui est fou c'est qu'après quand tu formes les héliés chez les adultes enfin je ne sais pas chez les joueurs normaux les héliés ça vaut une fortune en fait. Avec un peu de secondaire il faut quand même la secondaire mais je trouve que les héliés ça se vend super bien par contre. Ça prend moins de temps à former ça se vend super bien. Ok. En tout cas je suis surpris de voir que ça vaut que ça vaut si peu cher en tout cas. Donc voilà on était où ? Ah oui on était dans les active users donc voilà en tout cas le lien super intéressant merci Darcel pour le lien. Une fois que je cherchais la petite chose. Non mais trop bien c'était exactement ce lien-là en plus que je cherchais. Je me le dis avant que Zed le dise. Ok mais t'en formes que 400% et ça c'est vrai Kaker le belge ouais t'as raison complètement. C'est vrai que ça j'ai pas précisé. 4 à 100% et 4 à 50% donc ouais c'est vrai que c'est pas le même. Elie c'est hyper rentable. Mais c'est ce que je me suis dit en fait ouais je trouvais aussi que former Elie alors franchement j'ai formé Milieu comme tout le monde j'ai commencé par la construction j'ai formé Défant j'ai formé Elie et bah franchement est-ce que il harcèle je crois qu'on a perdu d'harcèle allo ? Non non je suis là Ah pardon je pensais que ça allait couper désolé je pensais que tu voulais finir c'est pour ça mais ce qui est bien avec Elie c'est que toutes les compos s'y appliquent en fait t'as juste à mettre 2 ailiés 2 défenseurs latéraux et hop c'est bon t'as tous tes joueurs formés Exactement t'as beaucoup plus de ouais t'as beaucoup plus de je vois ce que tu veux dire stratégiquement t'as beaucoup plus de possibilités en fait enfin t'es libre les plus durs à former je trouve c'est buteur et défense oh défense t'es obligé de jouer à 5 c'est horrible j'en peux plus et buteur t'es obligé de jouer à 3 attaquants ce qui est un peu plus faisable mais pas simple quoi ça fait 2-3 saisons que je forme défense j'ai bientôt fini mais je n'en peux plus je veux changer quoi c'est infernal quoi tu tapes pressing contre attaque pressing super quoi c'est horrible ah bah Brutix d'ailleurs je te soutiens Brutix à 100% qui dit défend j'envoie le bout c'est horrible et alors juste merci beaucoup Belette qui s'est abonné avec Prime en fait c'est vrai qu'on l'a pas vu passer mais je viens de le voir en fait dans le chat et un énorme merci donc si vous avez Amazon Prime que vous avez un Prime qui traîne que vous savez pas quoi en faire vous pouvez vous abonner à la chaîne c'est super cool ça nous soutient et donc merci beaucoup Belette et ça fait plaisir et Brutix oui je compatis exactement la même chose avec toi aussi défense c'est une horreur je suis monté la saison dernière enfin la saison d'avant j'ai pu monter en division 5 j'étais content mais comme je formais défense j'ai eu une saison horrible je suis sûr qu'en 3-5-2 enfin avec mes compos habituel que j'aime assez bien j'aurais pu faire quelque chose cette saison dans la division mais avec la défense à 5 c'était dur quoi c'était pénible vraiment pénible sinon vous faites comme moi vous formez gardien et aucun problème non mais c'est vrai que gardien aussi permet plus de liberté Belette qui me dit je me suis connecté sur mon PC en vue du quiz j'en ai profité d'associer mon Amazon Prime mais merci beaucoup c'est super gentil Belette en tout cas merci à toi ça fait plaisir en tout cas vraiment même les éléphants ont renoncé à former défense je me suis forcé à entraîner défense pour hupper mon futur gardien en défense ça va être top le switch gardien je viens seulement de comprendre la blague de Galway je suis pas réveillé ouais ah oui mais moi aussi en fait oui attends parce que attends moi je suis tellement en plus attends moi je suis déjà hyper crevé finalement mais moi c'est quand j'ai lu le pseudo que je me suis dit ah non attends il y a un truc ah oui j'ai lu éléphants dans ma tête ça fait hérisson tu vois ça m'a semblé tellement naturel tu vois même les éléphants ont renoncé à former défense j'étais là genre bah oui tu vois ok donc Galwayan ne veut pas former défense mais en fait non les éléphants ok d'accord et heureusement que tu l'as repris Darcel parce que moi c'était tellement naturel ouais moi je me suis en fait je me suis forcé à entraîner défense pour un former un jeune gardien que j'ai acheté super cher alors ça c'est peut-être n'importe quoi mais bon c'est tant pis j'avais envie de me faire un petit plaisir pour le former aussi défense en plus que que sa note de gardien enfin bon bref il était à 15 ou 16 gardiens et je vais le monter jusqu'à 13-14 défenses même si l'apport est moindre bien évidemment que gardien mais bon bref et surtout parce que j'avais 3 joueurs de mon académie qui sortaient honorables défenses et 2 qui étaient passables construction que je vais renchaîner sur construction donc je me disais c'est parfait tu vois l'enchaînement se fait parfaitement je forme mes 3 défenseurs j'en vends un des 3 parce qu'il y en a un qui est un peu moins bien et que j'ai envie de vendre quand même tout me semblait magnifique et en plus j'aurais donc 2 joueurs 2 défenseurs formés au club quoi je trouve ça super cool mais j'en peux plus de former la défense mais je vais continuer quand même mais défense c'est chiant mais c'est vachement rentable avec tes 10 spots ouais après j'avoue ouais le seul problème c'est que moi j'ai formé des enfin ouais personnellement j'ai formé des donc des gens en construction d'abord pour en faire des ailiers en fait c'est des ailiers avec la construction forcément que je forme aussi en défense pour donner un peu de défense plus effectivement des trucs des posts que je vais revendre etc franchement on se rend pas compte mais c'est tellement les gens qui jouent pas à tri qu'ils se rendent pas compte des tu vois des comment on appelle ça du casse tête parfois des entraînements pour pour faire rentrer tous les joueurs parce que tu peux pas toujours faire rentrer tous les joueurs tu veux tellement toujours tout optimiser à fond à fond c'est frustrant c'est presque un problème parce que tu peux pas tout optimiser quoi enfin tu vois c'est impossible oui pour ma part j'interne entre ailiers et construits en majorité alors par contre quand j'ai formé ailiers et construction j'ai adoré c'était les meilleurs moments du jeu pour moi parce que aussi bien en formation en note de secteur parce que franchement voir le milieu qui monte c'est quand même un plaisir et en stratégie avec 5 milieux généralement on peut faire pas mal de choses quand même moi j'ai adoré 5 milieux c'est compliqué enfin pas 5 milieux mais je veux dire oui pardon tu vois 3 milieux et 2 ailiers enfin oui 5 5 au centre 10 spots mais c'est long parce que bien souvent on forme des joueurs de 19-21 ans les hubs sont longs ouais à la fin de l'entraînement ouais ça devient très long faut former des vrais défenseurs avec TA et des gardiens en défense avec TB jackpot attends faut former des vrais défenseurs avec TA ok et des gardiens en défense avec TB jackpot ok ah oui c'est pas con mais c'est pas con c'est une bonne idée pas faux mais là faut investir ouais dans ce cas là il faut claquer quand même de l'argent pour investir à la base pour avoir les gardiens qu'on va former en défense mais l'idée est bonne si on a de l'argent en tout cas on peut faire encore plus d'argent voilà comme dans la t'es pas obligé d'acheter un gardien trop cher oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai trop bien les petites astuces et alors que les matchs vont reprendre comme ça je vais juste voilà les matchs viennent de reprendre en fait sur les terrains donc oui non c'est vrai que vous formez quoi donc je pense que tout le monde a presque dit même Galwayan et tout ça on ne sait pas dites ce que vous formez un peu on va faire un peu une tendance des gens dans le chat qu'est-ce qu'ils forment en fait dans le jeu moi je n'en doute que je forme Elie avec mon équipe secondaire ok tu formes Elie et alors c'est plaisant ou ? oh oui c'est facile trop bien très facile en plus j'ai des des potentiels U20 algériens donc c'est un bonheur trop bien je ne dis pas ça parce que je les suis à la DTN en plus donc c'est top et avec ton club normal tu sais gardien c'est ça que t'as dit ouais c'est gardien ouais c'est ça c'est ça Syskouf qui dit comment on associe son compte à Amazon Prime je ne comprends rien alors là je suis désolé Syskouf je ne saurais pas t'aider je pense que Zed l'a peut-être fait ou je crois qu'il y a un site Prime moi même je n'ai pas Amazon Prime en fait je ne sais même pas mais je pense que je vais bientôt m'y mettre Amazon Prime parce qu'il y a tellement d'avantages je pense à voir ça ils ont tout mis ils ont mis la totale c'est quoi c'est 50-60 euros par an c'est ça je crois alors si tu dis que t'as moins de 25 ans c'est 25 euros j'ai le physique en tout cas de moins de 25 ans donc ça peut passer c'est une déclaration sur l'honneur donc j'ai pas d'honneur donc ça va quand même désolé Amazon si vous nous écoutez je n'ai rien dit pardon pardon Jeff ne m'en veux pas on va plus aller dans l'espace ouais c'est ça moi je vais rester le seul sur Terre parce que j'ai menti Amazon c'est ça moi j'étais absent du PC mais j'ai cru entendre qu'il y a une question sur Prime c'est ça ? non mais en tout cas c'est Siskoof qui demandait mais je crois que Belette a répondu depuis ton compte Amazon va sur Amazon Gaming et moi aussi j'ai galéré à trouver c'était pour en fait Siskoof nous demandait comment relier Prime enfin tu vois genre le compte Prime avec Amazon avec Twitch je ne sais plus du tout si je devais le faire à partir d'Amazon ou à partir de Twitch en fait attends parce qu'on a quand même des réponses je crois que c'est depuis un site Prime Twitch Prime je crois donc Broutix lui fait juste pour revenir ça vite fait donc Broutix fait défense et coup franc ok Kakerlobel qui me dit il forme des tireurs de coup franc avec sa première équipe les buteurs marocains avec ma deuxième équipe et des oula attends des putain je bug je suis désolé pourtant je connais je pense la plupart des diminutifs des mots mais PDIM ah j'imagine position défensif milieu je patauge complètement Kakerlobel je suis désolé et OCD des quoi des je suis désolé je n'ai pas je n'ai pas les acronymes je n'ai pas les acronymes en fait c'est quoi Kakerlobel je pourrais juste me dire parce que je suis quand même curieux j'imagine position non position défensif IM c'est quoi c'est les milieux allez les milieux oui normalement oui milieux milieux genre normaux quoi c'est ça enfin centraux et OCD oh mais c'est les belges ça c'est ils inventent des termes à chaque fois powerful non mais c'est ça powerful défensif inner mids en fait c'est des ok c'est des défenseurs costauds quoi costauds enfin normal costauds ok et offensif central défenseur ok les défenseurs central offensif ok merci Kakerlobel désolé on a un peu bugé moi j'ai complètement bugé sur ah oui c'était en anglais en fait ok d'accord 40 balles je crois en ce moment j'entraîne ah oui donc 40 balles le prime en ce moment j'entraîne pas grand chose j'essaie de maintenir en D5 j'ai des objectifs modestes ok merci Charlo c'est vrai ok donc powerful défensif mais Galwayan c'est attention tu vas te faire taper sur les doigts c'est je me doute mais IM je sais pas position défensive bien sûr attention Galwayan il faut entraîner parce que tu perds sinon comment dire tu perds de la valeur quoi en quelque sorte de tes joueurs sauf si après t'as des joueurs ouais vraiment âgés ou quoi peut-être que peut-être pas mais c'est quand même important c'est le meilleur moyen de rapporter des sous ouais clairement clairement on m'a toujours dit enfin dans tous les conseils que j'ai vus et tout et c'est vrai et je pense que même Seb Léger enfin tout le monde tout le monde tout le monde dans les conseils disent d'entraîner au moins d'essayer d'optimiser l'entraînement et c'est vrai qu'au final l'entraînement c'est ce qui va faire progresser l'équipe et ou rajouter de l'argent dans le compte quoi et c'est vrai que si on fait pas l'entraînement c'est un peu la galère quoi j'ai bien entraîné j'allais dire le nerf de la guerre mais non même pas c'est ce qui est intéressant dans le jeu après attention que chacun a peut-être aussi son il y a tellement de choses intéressantes aussi dans le jeu moi j'aime bien l'entraînement j'avoue que nous en Belgique c'est le vendredi vous aussi en France c'est le vendredi qu'il y a les vendredi matin quand ? le vendredi matin nous aussi tu vois vendredi matin c'est le petit plaisir de voir les petits ups tu vois même on le sait maintenant on avance qu'il va y avoir des ups mais ça fait toujours plaisir ah enfin enfin mon défenseur est passé de 10 à 11 mais j'en peux plus tu te dis maintenant de 11 à 12 de 12 à 13 construit construit sur joueur tir de loin équipe 1 gardien international pour équipe 2 international belge super squeak ou d'une autre nation ça profite à beaucoup de joueurs ouais entraîner pas c'est vrai ça Galwayan c'est pas mal c'est pas mal aussi c'est les entraînements un peu d'osmose pas d'osmose mais d'équipe quoi qui fonctionne sur l'équipe il y a une bonne vingtaine de saisons j'avais testé d'entraîner pour avoir une équipe 100% maison le rêve de beaucoup de gens c'était un beau projet mais très long étant donné que l'on part depuis des joueurs honorables voire moins il y a il y a il y a il y a quelqu'un qui a lancé un sucre casse-t-il le fait je crois qu'il y a eu un super message sur le forum ouais ça me dit quelque chose et j'arrive pas à retrouver le nom et je suis désolé et je pense que c'est quelqu'un qui nous suit tant en tant enfin qui parfois est dans le chat et c'est ah si quelqu'un le sait il y a un message sur le forum qui était fait par un utilisateur français qui s'est lancé en fait ce défi là et il y a eu pas mal de réponses je crois qu'il y a eu une centaine de réponses c'était super intéressant Albus Black mais oui c'est lui je suis désolé Albus Black si tu nous écoutes parce que en plus c'est un habitué c'est vrai je suis désolé mais franchement trop bien le sujet sur le forum chacun donne un peu des conseils des avis c'est genre ultra intéressant et c'est vrai que c'est cool moi ça m'a un peu chauffé à faire mon équipe maison je pense pas que je vais le faire là tout de suite peut-être plus tard avec une deuxième équipe on verra mais ça me motive quand même à entraîner en tout cas des joueurs maison déjà de commencer à faire le premier pas de garder les joueurs maison et c'est Ivoirien en casque Superscuit merci Triskel je crois peut-être Triskel aussi et et salut à 7kills salut à 7kills qui est en pleine forme salut ça fait plaisir les gens qui arrivent petit à petit c'est toujours les gens ça fait plaisir qu'on a que les gens après 22h s'ils arrivent petit à petit il y aura plus grand monde ça sera fini donc voilà toujours en forme pour vous écouter ça fait plaisir je répète pour les nouveaux qui sont arrivés c'est que je ne vois presque rien donc vous pouvez m'insulter dans le chat parce que parce que voilà j'étais chez l'ophtalmo il m'a mis des gouttes dans les yeux et j'ai les yeux qui sont totalement dilatés ça dure toute une journée et ça veut dire que je plisse les yeux pour vous lire donc voilà mais ça fait plaisir n'hésitez pas à m'insulter dans le chat il n'y a pas de problème ça passe pour une fois par contre si vous m'insultez dans les commentaires youtube dites vous bien que ça sera certainement posté en retard trois mois après donc ça je saurais les lire donc ça peut-être aveugle de vieillesse ou peut-être oui c'est ça mais peut-être qu'il m'a mis tu vois on sait pas peut-être qu'il s'est marré que s'il dit tiens je vais le rendre aveugle ah oui tellement c'est vu que tu traînes vu que tu traînes pour les vidéos youtube peut-être que tu seras devenu aveugle de vieillesse au moment où tu verras les commentaires c'est sûr c'est vrai que j'ai pas mis les deux dernières semaines enfin les deux dernières émissions ça va arriver vraiment en fait dans la semaine prochaine ça va arriver quoi donc désolé pour ce retard mais on va enchaîner les vidéos youtube parce que Dapidu est un homme fort occupé bah ces derniers temps bizarrement oui ah mais je le disais sérieusement en plus c'est vrai c'est vrai bah on a chacun eu je pense nos imprévus aussi que ce soit Darcel toi ou moi ça peut arriver des imprévus c'est pour ça qu'on était pas la semaine dernière on s'excuse encore une fois mais on aime bien être là le vendredi avec vous ça nous fait tellement plaisir et là il y a eu un enchaînement d'imprévus de tous les côtés de chez tout le monde alors qu'on est tous à des endroits différents et donc voilà c'est pour ça qu'on était pas là alors toujours en forme Yosed ça s'attacher au joueur ça par contre c'est le pire enfin c'est bien c'est beau mais c'est le pire pour niveau argent niveau formation je ne forme que des joueurs impulsifs et faubes dur dur de former maison Broutique j'ai l'impression qu'il fait ça pour t'es dans la même division que Cochon Star c'est ça un Broutique je pense t'es ça sent les joueurs pour faire des blessures et des trucs comme ça il nous fait l'équipe cantona ouais c'est ça tu vois vraiment la bonne équipe que t'as pas envie d'affronter tu tombes contre elle en coupe t'es triste c'est ça les joueurs que je forme ils vont prendre cher ouais juste pour péter des joueurs et prendre des cartons Cochon a encore été mangé au resto avec ses joueurs hier ouais Cochon qui s'attache aussi à ses joueurs il est pas dans le chat de Cochon Star d'ailleurs faudra lui dire dans le dans le j'ai vu qu'il traînait dans un nouveau discord d'attric je sais pas quoi faudra lui dire de venir sur le chat de temps en temps ouais sinon on le grande ouais ouais sinon c'est fini non mais après on comprend les gens qui sont pas là parce que comme on était là on était pas là on était là on était pas là faut que les gens reprennent l'habitude donc voilà donc si vous êtes là aujourd'hui revenez la semaine prochaine on sera là de toute façon il n'y a pas une réussite pour avoir une équipe avec que des impulsifs si je pense par contre je pense qu'il y a vraiment une réussite comme ça non dans les réussites pas cachées dans les réussites normales je pense un 7 kill attend je vais quand même regarder vite fait bon je vous mets ça à l'écran impulsif oh pardon je suis désolé pour le bruit de recherche ah non alors je confonds complètement je pensais qu'il y avait il n'y avait pas ça à l'époque ah non attends c'est spécial à mon avis ah oui voilà c'est ça ah non désagréable honnête agréable malhonnête ah non c'est pas impulsif ok d'accord j'ai rien dit bon on était pas loin c'est la personnalité moyenne ok moi les réussites je suis nulle part par contre vous vous faites les réussites alors je parle aussi bien à Darcel Z que vous dans le chat aussi bien évidemment groupe de joueurs malhonnête la personnalité moyenne des joueurs ouais c'est ça groupe de joueurs désagréable ouais d'ailleurs il faut que je gratte des réussites moi ouais moi aussi il faut que j'essaie de gratter des réussites parce que parce que je suis nulle part dans les réussites ok ok et vous dans le chat est-ce que vous avez des réussites est-ce que vous jouez les réussites comment est-ce qu'on voit les réussites moi je suis à attends comment est-ce qu'on voit ça 57 pour mais non c'est pas possible 57% de réussites non je suis perdu dans les réussites alors voilà je me sens tout seul et perdu dans les réussites donc dans le chat aidez-moi s'il vous plaît je ne comprends plus rien en fait j'ai 309 sur 983 réussites il me dit 57% mais 19 sur 13 sur 33 pardon point ok je suis perdu donc attendez ouais d'ailleurs depuis qu'ils ont fait les mises à jour de réussite je m'y intéresse un peu ouais moi il faudrait que je m'y intéresse pour ma part j'ai 449 points alors bien joué belette parce que moi je suis à 309 plus 10 parce qu'il y a les spécial supporters à mon avis j'imagine depuis qu'ils ont fait pour ma part il faut vous connecter à minuit pile il y a une réussite prêt attends mais ça je dois l'avoir je suis toujours connecté dans le jeu je viens de m'y mettre la semaine dernière 4ème français mais c'est relou les autres réussites ah putain ok 6coop t'es 4ème français alors attends je trouve jamais les stats oh non mais c'est foutu je trouverai jamais les stats quoi on verra après bien joué quand même 6coop par contre cochon star m'a acheté un vieux joueur juste pour avoir la réussite équipe 100% show 66% mais ça existe pas cette réussite putain c'est du troll quoi les mecs attendez y'a pas 100% show c'est impossible si là franchement c'est drôle mais je pense pas qu'ils ont mis ça en place 66% pour moi 43% de points bien joué c'est qui ah mais attends 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 parce que moi je suis à 57 mais c'est 19 sur 33 ça ressemble à rien en fait ça doit pas être vraiment ça à mon avis à mon avis je dois me planter dans un truc bon bref les points sont à gauche du pourcent ok ouais 309 ouais ok 309 sur 953 qui déconse au cochon non tu as 309 ok j'ai 309 points 415 points pour cette kill c'est la réussite cachée de Télès aide connectée à minuit pile cacure le beige minuit pile c'est la seule réussite cachée que j'ai putain on est en train de balancer une réussite cachée Darcel il serait pas content heureusement je pense qu'il est pas là je pense qu'il s'absentait deux minutes pour le toilette j'espère mais il a un petit souci d'internet comme il vient de débloquer la réussite connexion foireuse connexion foireuse toi tu as le classement des belges nous les français on voit bien 6kouf ok trop bien mais franchement on va bien jouer 6kouf vous pouvez me mettre c'est qui les 5 les 5 premiers en France c'est des gens qu'on connait déjà 6kouf on le connait bien évidemment mais s'il y en a d'autres qu'on connait aussi je sais que le premier français il est connu j'ai plus de mémoire mais il jouait les réussites voilà ouais Mugen 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 je sais pas Mugen mais c'est ça Super Squeak bah bien sûr qu'on connait Blue Ocean il me dit quelque chose 6kouf et Bilk ah oui donc c'est quand même des utilisateurs putain mais Super Squeak en fait au taquet quand même franchement c'est beau c'est beau et 6kouf ouais et franchement attends ça fait quoi 6kouf il est pas loin quand même à 2 points 2-3 points de passer 2ème quoi ah c'est chaud les réussites en France en tout cas euh je suis bien déterminé par une note ah perso en D5 je risque pas d'avoir une bonne réussite sur le parcours en coupe ouais et en Belgique bah merci Cacurlebel c'est super bien de mettre la Belgique parce que mais j'allais le mettre aussi mais je pense que vous pouvez le voir à l'écran pardon c'est vrai que j'aurais dû baisser un petit peu l'écran donc en Belgique voilà il y a les utilisateurs et donc on peut comparer la France et la Belgique donc le premier il a 891 891 et en Belgique le premier il a 851 ah oui donc le premier français quand même bien plus haut en tout cas au niveau des points mais c'est vrai que Mugène il a lui il a vraiment fait des réussites depuis le début je crois donc c'est pour ça qu'il va avoir une bonne avance puis 822 820 820 ah je crois qu'on a récupéré Darcelle en plus oui désolé pas soucis on parlait des réussites et on a même balancé une réussite cachée mais on va pas le dire parce que tu vas pas être content ah c'est pas bien ça non mais c'est sorti tout seul de quelqu'un dans le chat tu vois je ne balance je serai pas t'inquiète c'est pas grave je vais le retrouver je vais le bannir je vais le bannir j'ai l'impression que je t'entends un peu moins fort peut-être est-ce que c'est possible ah je vais checker non mais sinon je peux monter peut-être ton son manuellement mais je t'entends super loin Zed tu trouves aussi dedans Darcelle on t'entend un petit peu moins ah peut-être Zed n'est pas là oh là là je dis Zed de toute façon on l'entend toujours un peu trop en fait je trouve Darcelle mais bon mais non c'est vrai qu'on l'entendait un petit peu faible là effectivement je sais pas si t'as changé de PC peut-être Darcelle Boutis qui me dit bon je file est-ce que c'est mieux comme ça oula allo salut ça faisait un peu une voix comme ça salut salut est-ce que c'est mieux comme ça je pense que c'est la pire connexion enfin la pire la pire voix que t'as jamais eue si je peux me permettre on va t'appeler Barry White là en plus il y a une espèce d'écho c'est grave on dirait que t'es dans tes toilettes j'en sais rien peux-tu essayer de dire let's the music play Darcelle il a muet oh my god ouais tout à fait boutique Darcelle a muet ça y est c'est devenu un homme je sais pas ce qu'il se passe je suis passé sur mon nouvel ordi ah là c'est mieux ta voix Darcelle là c'est mieux mais c'est toujours trop bas donc peut-être que d'habitude juste d'habitude peut-être t'augmenter un peu le volume on va essayer mais ça me semble tellement faible que je sais pas si je pourrais vraiment bien l'augmenter mais on va essayer quoi que oui mais attention parce que c'est vrai que moi je l'entends avec le réglage que j'ai pour moi donc oui vas-y Darcelle dis-nous un petit truc juste pour voir comme ça on teste un peu le son vite fait la JOCR est la meilleure équipe de France attends je mute attends on le refait on va mute j'aurais pas dû laisser passer tu vois ça c'est dangereux euh ah je suis désolé je vous fais des galères en plein live non t'inquiète bah comme d'hab on a l'habitude avec toi dites nous le chat dites nous parce que nous on a nos réglages sur Discord on va peut-être personnaliser donc dites nous si pour vous c'est bon surtout ouais n'hésitez pas attendez je vais tester un truc I'll be back est-ce que ça le fait ça le coupe un peu mais oui cette kill qui nous demande si tu peux dire les stacks est une belle équipe alors non ok bon ça c'est dit quoi en tout cas voilà désolé cette kill en tout cas au plaisir de te voir ça nous fait plaisir de te voir mais tu vois que Darcelle ne met pas du sien en tout cas dans dans l'accueil pour les gens pour les gens dans le chat c'est vraiment pas cool cette kill notre plus ancien abonné t'as vu bah pas de passe droit désolé perso j'entends Darcelle comme Z Tapidu est plus clair par contre ouais après c'est vrai que c'est mon son direct qui passe et en fait Darcelle et Z si vous voulez tout savoir ils passent via Discord et donc c'est peut-être pour ça que le son est un peu plus clair chez moi donc c'est certainement ça par contre est-ce que alors on a pas du tout suivi les matchs mais je crois qu'il n'y a pas eu de but non de toute façon de toute façon Z toi t'es sur le bord des terrains tu nous aurais dit non on le touche non c'est toujours voilà on entend mieux d'Apidu ici qu'au stade de l'Union cacœur le Belge attends on entend mieux d'Apidu ici qu'au stade de l'Union le stade marien quoi c'est ça que tu veux dire cacœur le Belge l'Union qui attention l'Union Saint-Gilloise qui est actuellement deuxième en division belge quoi je pars 5 minutes et vous parlez des équipes Belge mais non mais cacœur le Belge il m'a fait une petite à mon avis il doit connaître que j'aime bien l'Union tu vois à mon avis ouais c'est ça l'Union Saint-Gilloise ouais bien sûr bien sûr l'Union Saint-Gilloise je suis Saint-Gillois attention quoi avec la maman de l'entraîneur t'es l'un des seuls supporters donc il connait même personnellement le plus gros sponsor de l'Union Saint-Gilloise et d'ailleurs attendez attendez encore le plus drôle dans l'histoire c'est que Saint-Gill parce que Saint-Gill je suis sûr que personne connait Saint-Gill au football enfin ici en tout cas en France enfin je veux dire en France ou même en Belgique on va dire chez les jeunes peut-être Saint-Gill il faut savoir que alors si je dis pas de besties parce que j'ai pas tout en tête mais je crois que c'est la troisième près de Bruxelles non mais c'est la troisième équipe la plus titrée de Belgique non mais je disais c'est une équipe Saint-Gill c'est une ville près de Bruxelles bah c'est à Bruxelles ouais c'est à Bruxelles c'est une agglomération de Bruxelles en fait Bruxelles est décomposée ouais il y a Anderlecht qui est très connu bah dans le football en tout cas Anderlecht il y a Saint-Gill etc donc Saint-Gill et Anderlecht c'est des gros matchs maintenant mais donc en fait ouais Saint-Gill est je crois la troisième équipe la plus titrée de Belgique mais pourtant elle est pas connue parce que c'était dans les années 50-60 etc et cette quille qui s'emballe parce que les Marocains mènent face aux Algériens 1-0 bah félicitations à eux bien joué bien joué aux Marocains et oui désolé Cacker j'ai dit agglomération j'ai utilisé un mauvais mot mais une commune effectivement une commune de Bruxelles il y a 19 communes ou 21 moi j'ai eu graphie elle est nulle tu me fais marrer tu dis ça comme s'il y avait une organisation en Belgique sachant qu'ils ont toujours pas de gouvernement et Cacker il est de où lui ? ouais Cacker il a dit t'étais supporter de Malin et supporter de Malin en plus alors Cacker on va quand même s'entendre parce que on discute quand même c'est cool mais Malin et Saint-Gill il y a une ou deux saisons c'était violent entre les deux clubs vraiment quoi de Bruxelles à ou lui et Saint-Pierre trop bien ah ouais comme dit Cacker effectivement on a plus de stabilité dans nos équipes de foot que dans notre gouvernement oui c'est sûr et sachez que ça bouge beaucoup dans leur équipe de foot ouais mais plus dans le gouvernement apparemment ça dépend pour l'instant on en a un on va essayer de le garder un peu sérieux ? dis donc ? enfin attention pour ceux qui connaissent pas Bruxelles ou à lui et Saint-Pierre qui est quand même une très belle commune en plus de Bruxelles un peu comme Saint-Gil enfin c'est genre des communes assez sympa et assez bon vivre en tout cas donc voilà très belle commune à Saint-Gil il y a deux Saint-Gil quoi il y a deux Saint-Gil il y a Saint-Gil près de la gare il y a le Saint-Gil pas près de la gare comme dans toutes les grosses villes ou près de la gare c'est toujours un peu voilà c'est différent quoi mais c'est bien aussi bref bon là on parle de foot on parle de ville on parle de ville de ville en Belgique où je pense que la majorité des gens dans le chat s'en foutent mais complètement alors désolé on a fait un petit tu veux qu'on parle de ma campagne alors là c'est bon on les appelle je sais même pas si il doit y avoir une équipe de foot mais à un moment donné l'équipe de foot ça doit être le boucher du coin avec le boulanger quoi ça gagne beaucoup de titres en équipe de foot belge bah déjà c'est pas très partageur parce qu'en équipe de foot belge au niveau des titres c'est vraiment genre Underlect, Bruges Standard peut-être bah Saint-Gil à l'époque ça partage pas beaucoup Saint-Gil c'est ouf de la mort pour la fête la barrière et son quartier portugais putain mais ouais mais là c'est ça qu'à coeur le belge il me parle de choses qu'il me parle tu vois ça c'est chez moi c'est vraiment chez moi ça fait plaisir exactement Saint-Gil il y a une grande communauté je suis à la barrière en plus c'est exactement en fait la barrière de Saint-Gil juste comme ça les gens vous pouvez visualiser ce que c'est c'est comme une sorte de rond-point mais c'est le pire rond-point que vous avez jamais vu de toute votre vie à chaque fois que vous passez vous pensez il va y avoir un accident ou il y a un accident de toute façon en fait c'est un sens giratoire c'est un sens giratoire donc ça veut dire c'est pas un rond-point avec des priorités droites et personne qui les respecte et en plus c'est le truc et un tram en plus et un tram qui fait le tour en parlant de priorité à droite je vous coupe parce qu'il y a un but ça c'est important oui j'allais le dire mais Dapidu était si fier de parler de sa ville ouais désolé et oui Darcel Lestoni Lestoni qui vient de mettre un but et d'égaliser face à la France en A c'est pas une bonne nouvelle mais c'est pas grave non plus je pense ça laisse Lestoni quand même bien derrière et ça va mais voilà dommage on m'a dit Darcel en début de stream la France est quand même très bien partie pour aller au tour suivant et Cochonstar qui arrive une fois qu'on a fini de parler de la Belgique et de Bruxelles et de Saint-Gilles c'est incroyable Cochonstar mauvais timing mais bienvenue à toi en tout cas Cochonstar ça fait plaisir de te voir et on a Galwayan aussi qui a précisé un petit peu Dapidu je sais pas si tu as vu que l'Union Saint-Gilles dans le langage familier le club devint l'Union 60 à la suite d'une fameuse série de 60 matchs d'afflits ouais c'est vrai sans défaite entre 1933 et 1935 exactement deux ans sans défaite c'était un truc de fou sacrée performance c'était un truc de fou non mais vraiment ils avaient oublié de s'inscrire au championnat c'est ça c'était les seuls et la Belgique vient de faire un quatrième but face au Mozambique et bien merci Cochonstar de gérer les banjons Cochonstar qui nous dit rien à foutre de Bruxelles sauve l'Union et le RWDM mais on parlait de l'Union donc c'est parfait on parlait de l'Union Saint-Gilles avec le stade dans le parc du Den donc voilà la Belgique effectivement 4-0 on va revenir à nos moutons pour faire plaisir à Galwayane ça reste un animal les moutons maintenant on va faire que des expressions avec des animaux ça va être le but c'est un live qui ne va pas casser trois pattes à un canard c'est ça est-ce que on ne ferait pas le quiz parce qu'il y a le quiz alors un quiz spécial de Z Z qui va préparer un super quiz alors si vous étiez là c'est vrai qu'il y a du monde il commence à y avoir des gens il y a du beau monde ici présent on va traîner jusqu'au minuit je pense qu'est-ce que c'est Z le quiz de quoi ça parle attends un instant je remets parce que j'ai mis un petit soucis sur mes écrans de live moi c'est marqué le quiz de Darcelle mais c'est le quiz de Z attention ça a changé j'ai pas changé l'image j'ai déposé le brevet alors comme j'ai dit je me suis pas foulé enfin quoi que il a quand même fallu trouver les questions j'ai repris toutes mes chroniques de la saison précédente si on peut appeler ça comme ça et j'ai trouvé des questions j'ai trouvé une dizaine de questions sauf la première en fait parce que je le trouvais sympa mais tout concerne ce que je vous ai expliqué la saison précédente on va voir si vous avez bien suivi donc Dapidu tu veux y aller maintenant alors ? je pense que c'est une bonne idée non de faire ça de faire ça maintenant vous en pensez quoi ? tu as le runner de la fois dernière avec les questions ? non au cas où je louperai un score comme ça vous pouvez suivre avec moi dans le chat donc attendez deux petites secondes on va préparer tout ça je ne suis pas aussi habile et doué que Darcel il faut savoir que le premier enfin le gagnant en fait du quiz gagnera quand même 10 crédits on offre 10 crédits pour le gagnant donc voilà donc il y a quand même un petit enjeu attention et comme il y a du beau monde alors oui Zed a dit que c'était donc des questions par rapport à la saison dernière par rapport à ses chroniques qu'il a fait si vous n'étiez pas là si vous avez loupé des chroniques il y a quand même moyen de répondre c'est quand même des questions de culture générale plus ou moins sur le football ou le sport de manière générale qu'est-ce qu'il y a Zed ? non non je vais juste te récupérer parce que là je l'avais je t'entendais faire nia 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 il n'est pas sympa parce que je n'y a pas pensé je vais faire comme Darcelle faisait mettre la question en même temps sur le chat pour éviter les problèmes de délai exactement et alors d'ailleurs avant de commencer comme dirait parce que Darcelle laissez moi encore un instant il ne faut pas croire que c'est un métier Darcelle fait ça super bien qu'est-ce qu'il dirait Darcelle maintenant ? c'est vrai ? qu'est-ce qu'il dirait ? ah non tu ne l'as pas moi je sais j'ai un problème j'ai un problème de connexion internet non ? quelle enfoiré allez la JO c'est ça ? non non on laisse une bonne trentaine de secondes aux gens pour rafraîchir leur navigateur exactement 7 kills qui a suivi en plus le temps qu'on patauge qu'on discute encore pour 7 kills et alors aussi cette fois-ci parce qu'en fait c'est assez aléatoire mais cette fois-ci la qualité peut être baissée sur le stream donc ceux qui ont déjà des connexions très faibles c'est vrai qu'on aurait pu le dire au début qu'ils se quittent sur téléphone vous pouvez baisser aussi la qualité au niveau du stream exactement tant que vous entendez votre voix et que vous savez lire le chat parce que je mettrai à chaque fois les questions sur le chat quelle organisation c'est beau et moi pendant ce temps-là je regarde les résultats et la Belgique qui mène 5-0 face au Mozambique voilà on attendait à ce que tu dises que tu tournais la manivelle donc Joël Despet voilà 0-5 pour la Belgique ok bah merci Dapidu tu as les questions Dapidu ? oui tout à fait mais je te laisse tout à fait vas-y ok d'accord donc quelle équipe de foot a comme partenaire l'UNICEF ? c'est la première question qui n'a rien à voir avec mon quiz avec mes moi je sais moi je sais disons que c'est une première question pour se mettre dans l'ambiance quoi c'est le Barça tout à fait le FC Barcelone donc c'est Cochonstar attendez alors là par contre je vais noter avec un papier un stylo ça marche bien aussi bonjour Alpa qui arrive au bon moment qui dit Franck Emerson salut Alpa tu arrives au début du quiz il n'y a qu'une question qui a été posée sur 10 donc tu as encore toutes tes chances et il y a bon toi ça ne te concerne sans doute pas je pense mais il y a 10 crédits à gagner donc voilà donc oui effectivement c'est le FC Barcelone qui depuis 2016 verse 1 million d'euros à l'UNICEF donc c'est une des rares équipes je crois la seule même qui donne de l'argent à un sponsor qui est sur son maillot sauf que depuis sauf que pour 2020 jusqu'à 2022 à cause de la crise sanitaire ils ont décidé de ne plus donner d'argent même si il faut être honnête pour ce genre d'équipe 1 million c'est rien mais le nom d'UNICEF va rester sur les maillots ils préfèrent donner de l'argent au PSG en donnant des bonjours 1 million pour des équipes pareil c'est rien c'est de l'argent de poche donc on ne donne plus enfin je sais pas je trouve ça alors je suis fan du réel donc dire un compliment sur le Barça ça va me faire mal mais c'est une très belle action qu'ils ont fait en fait la chose importante c'est pas de donner 1 million c'est de donner de la visibilité avec le maillot pour que derrière il y ait encore plus de millions qui soient donnés par les supporters et les gens qui voient ça à la télé je suis tout à fait d'accord donner de la visibilité surtout sur des événements qui attirent des centaines de millions de spectateurs c'est très important donc du coup un point pour quand je pense ça on va faire jusqu'à la fin avec ça deuxième question au bout de combien de temps pu distribuer le carton rouge le plus rapide de l'histoire du foot professionnel alors ça tente ça tente tentez on en a parlé ça je l'ai parlé dans mes non après il reste Google si vraiment vous ne trouvez pas il reste Google toujours pas Franck et Risson non plus ça tourne autour 0 seconde ah oh là Siscouf bravo Siscouf ça tourna autour 7 secondes Siscouf un point de The Roberto c'était un footballeur brésilien qui a reçu un carton rouge après seulement 7 secondes parce qu'il a donné un coup de coude en fait à un défenseur qui était un peu collant Galwayan à un dixième de seconde oui on chipote on chipote par contre c'est beau 7 secondes comme dit Cochon Star pas mal le mec quand même pour chipoter il s'appelle The Roberto The Roberto j'ai les prononances mal The Roberto c'est The One c'est un joueur connu en plus c'est Roberto je crois qu'il a joué à l'Inter un truc comme ça il a fait quelques clubs connus s'il dit pas de bêtises il a fait le Bayern alors là ça va toujours tenter on va toujours parler de temps quel est l'âge du plus jeune joueur ayant reçu un contrat professionnel ça là je m'en rappelle quand on en a parlé d'habitude je t'écoute pas trop mais là je t'avais écouté ce jour là c'est vrai que ça m'avait choqué je vais le dire tout de suite quand même 7 ans c'est beaucoup méga trop rappelez-vous on s'est même dit mais non on avait discuté Franck et Risson toujours pas alors ouais par contre il faudrait peut-être donner une notion parce que tu vois il n'y a pas il n'y a pas que il n'y a pas que l'unité année on va dire voilà c'est ça c'est bien et bravo Charlo 20 mois ah oui bien vu Charlo qui l'a trouvé 20 mois c'était ça j'avais 18 mois en tête mais 20 mois c'est pas bon Charlo 27 1 point donc effectivement c'est Bryce Bright tu me corrigeras si je prononce mal le darcet qui est en fait le plus jeune footballeur professionnel du monde à 20 mois c'est à dire qu'il avait été repéré par le club le FC Racing Boxberg en Belgique il avait été repéré par un entraîneur qui lui avait proposé un contrat belge un contrat professionnel mais après quand on regarde sur internet on ne trouve plus grand chose donc je pense que le gars il n'a pas vraiment eu du flair en fait en d'enseigner un contrat à ce gamin qui n'a pas été très loin il semblerait il a fait une note de garde voilà oui bah c'était ça c'était au cas où c'était pour éviter que d'autres prennent le gamin sauf que ça n'a pas été très loin d'en entendre parler qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans les clubs belges pour faire signer des contrats professionnels à 20 mois des enfants c'est un bon bref ah merde attends c'est quoi ça que nous dit Belette mise à jour de Google 18 août 2021 Martin de garde le milieu d'envélégien a battu tous les records oula attends qu'est-ce qui s'est passé oulala attendez non c'est juste que j'ai accepté des termes qui étaient ah oui ok d'accord ah ok il a signé son premier contrat à 15 ans 4 mois et 18 jours ouais mais ça reste quand même plus vieux que 20 je pense que c'était un contrat professionnel alors que le petit a dû avoir un contrat jeune il y a deux types il avait eu un contrat c'était un contrat pro en tout cas c'était bon enfin bref c'est ce que disait ma chronique de toute façon voilà désolé Belette parce qu'on a tous un peu sursauté parce que nous avec la modération on a reçu ton message qui était un peu mis en évidence comme s'il y avait des termes qui n'étaient pas acceptables mais en fait il y avait le terme Google ça c'est acceptable 18 août ça va c'était bizarre 18 août 2021 je sais pas ce qu'il s'est passé ce jour là il y a dû se passer un truc c'est bizarre et attends il y avait quoi encore Norvégien abattu ça genre Twitch il n'accepte pas le terme Norvégien abattu ça je veux bien parce que ça fait référence à ah oui t'as raison t'as raison t'as raison c'est vrai que c'est vrai et alors par contre à 15 ans aussi alors j'imagine qu'à 15 ans c'est pour protéger et j'imagine contre la jeunesse ou les trucs peut-être alors putain c'est fou le 18 août 2021 je comprends toujours pas mais qu'est-ce qui s'est passé le 18 août 2021 effectivement on ne sait pas c'est la modération automatique de Twitch en tout cas donc voilà donc le point va Sherlock 37 donc ça donne quoi pour l'instant au niveau du classement c'est 3 personnes à 1 point c'est ça pour l'instant c'est 3 personnes à 1 point donc CochonStar Siskou fait Charlo le combat va être intense et donc là toujours enfin je ne vais pas donner trop un indice qui est Kazuyoshi Miyura je me rappelle je me rappelle je me rappelle je me rappelle t'as une bonne mémoire Darcelle t'es pas sur le document en plus c'est une mémoire ah non non j'ai pas des réponses bravo cette kill qui a même précisé c'est le plus vieux joueur professionnel en activité et qui est toujours en activité vous pouvez vérifier sur Google un asiatique dit qu'à cœur le belge franchement il y a des chances on va dire que c'est pas son fait d'armes tu vois t'aimes bien défoncer des portes ouvertes toi c'est ça cette kill qui était ultra rapide en tout cas sur celle là il y en a qui s'en souvenaient comme Darcelle qui s'en souvenaient la prochaine il y a moyen celle là je pense qu'il y a moyen même si vous n'étiez pas là je veux dire quand il y a moyen il y a moyen pour tout le monde quel est le seul endroit au monde où le foot ne s'appelle pas football oh cette kill il est ultra rapide attends mais t'as à peine fini la question qu'il a déjà tapé la réponse donc c'est le premier à avoir deux points donc effectivement c'est aux USA et Brutix c'était pas loin Brutix a mis le lait si Brutix t'avais pas mis les USA il y avait peut-être moyen d'être devant cette kill c'est joué de peur t'as vérifié qu'il n'est pas derrière toi cette kill celle là non je n'ai rien avec le chat c'est ton chat mais je suis con mais non mais c'est pas grave c'est dommage Brutix c'est vrai que c'est le lait qui t'a mis le temps effectivement aux Etats-Unis ça s'appelle soccer et pas football ils font rien comme les autres décidément c'est américain sixième question soyez prêts en quelle année a eu lieu la première coupe du monde et bravo cette kill encore après franchement cette kill mais comme beaucoup d'autres aussi dans le chat donc ça veut un peu tout irradire mais cette kill était souvent présent aussi la saison dernière donc ça sert à bien mais après c'est des choses que j'avais parlé donc Cochonstar aussi Alpa aussi Alpa qui met toujours Franck et Risson mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui sont là étaient là aussi la saison dernière mais bon en tout cas cette kill bonne mémoire ou bonne culture aussi parce que c'est peut-être qu'il le sait tout simplement et donc effectivement c'est en 1930 en Uruguay 13 équipes se sont affrontées et le pays organisateur l'Uruguay a gagné contre l'Argentine donc un petit récap des points donc Cochonstar 1 point Sisko 1 point Charlo 37 1 point 7 kills 3 points sachant qu'il reste il reste encore 4 questions donc c'est encore jouable pour même quelqu'un qui n'a pas encore de points exactement je ne veux pas casser l'ambiance mais il y a une égalisation du Luxembourg face à l'équipe de France U21 merci Darcelle oulala oulala effectivement de Christian Muno comme par hasard Alpa arrive dans le chat les Italiens marquent un but non mais franchement c'est impressionnant le Luxembourg qui égalise face à la France alors j'imagine une contre-attaque sur le côté droit j'imagine ça serait la 2 oui ah non c'est une attaque centrale attends ah oui 32% une contre-attaque ah non une contre-attaque qui va au centre c'est vrai qu'il y a quand même 32% au centre mais c'est impressionnant ok la France qui a eu 10 occasions le Luxembourg 3 ah ça fait ce but là il fait quand même mal je pense après c'est pas encore fini il reste 5 minutes mais ça fait mal quand même ce but alors qu'il y a du changement dans l'air ah ils ont boosté leur attaque centrale nous dit Sisko attends je vais regarder ça ah ouais effectivement à la 70ème minute en fait ils ont boosté l'attaque centrale et ça a payé quoi vraiment bien joué bien joué merci Sisko pour l'info c'est vrai que c'était pas aussi haut l'attaque centrale on continue ? on continue tout à fait tout à fait donc il reste 4 questions donc tout est possible pour tout le monde c'est encore possible comme disait Kaker le Belge ce bulletin peut être décisif pas encore mais qui sait voilà j'ai posé la question la coupe du monde 2006 a provoqué plusieurs mois après son organisation a fait amusant en Allemagne quel est ce fait ? cette kill il veut les crédits il les veut les crédits un baby boom 9 mois plus tard le taux de natalité en Allemagne était 30% plus élevé qu'à la même période l'année précédente donc 9 mois plus tard après la coupe du monde la natalité était 30% plus haute que les autres années j'aime bien la petite référence de Cochonstar Pulp Fiction Pulp Fiction est sorti en salle en référence à Paul le Poulpe qui avait été le poulpe entre guillemets de la coupe du monde 2006 c'est ça et Kaker le Belge qui donne aussi une anecdote sur à l'époque Joachim Le alors je sais pas si c'était en 2006 mais j'ai dit à moyen ah non c'était bien après c'était bien après non c'était à l'euro si je dis pas de bêtises mais c'est vrai qu'il s'était pris pris en flagrant délit de se gratter certaines parties et de sentir son nez après on se rappelle tous de ce fait incroyable c'est vrai que le Paul le Poulpe alors ça j'avais oublié mais c'est vrai qu'il y avait Paul le Poulpe aussi effectivement qu'il prédisait les matchs mais je sais pas s'il a prédit jusqu'à la fin correctement je pense pas non non il s'était gouré sur certains trucs on peut même plus faire confiance avec Pulp je dirais c'est ça qu'il n'y a pas une chance sur deux il y a quand même un goûter c'est vrai il y a moyen c'était crâle mon dieu c'est ce Sherlock qui dit qu'ils l'ont bouffé après je suis fausse qu'on parle de Paul le Poulpe je sais pas bah écoutez revenons à nos questions donc la question numéro 8 pourquoi Andres Escobar un footballeur colombien fut-il assassiné non et toujours 7 kills nom de dieu il a marqué contre son camp ce qui a entraîné l'élimination de son pays lors de la coupe du monde de football 1994 non c'est pas le fait non c'est bien ça 7 kills mais 7 kills en fait tu t'en rappelles parce que Z avait fait sa chronique ou c'est juste que tu le sais ou enfin je parle pas de ça mais de manière générale parce que franchement tu t'enchaînes bien les bonnes réponses c'est impressionnant t'as raison c'est de kill t'as raison là je pense qu'il a l'air surpris d'avoir la bonne réponse mais franchement bien joué c'est le but contre son camp si tu pouvais dire que je vous amène de la connaissance ça ferait très plaisir je me dis au moins Z donne de la culture à une personne et c'est déjà ça c'est beau ça veut dire qu'il y a une personne qui m'écoute c'est bien c'est ça c'est plutôt ça alors là c'est 1 2 3 4 5 je crois que c'est gagné on va pas faire du faux suspense mais bon voilà mais pour l'honneur pour le plaisir bien sûr pour apprendre encore des choses si certains oubliaient ceux qui ne m'écoutaient pas oh là en plus ouais celle-là elle est en plus elle tais-toi 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 je vais rien dire mais bon tu vois mais alors au taquet dans le chat allez Galwayan au taquet quelle était la nationalité du premier buteur de l'histoire de la coupe du monde bravo Brotix France et votre monde le dit je vais essayer il joue le tricheur le pire c'est qu'en plus c'est ce que je disais ça parce que vous avez vu que tout à l'heure quand t'as demandé en quelle année était la première coupe du monde tu te rappelles la question en quelle année a eu lieu la première coupe du monde c'est la question 6 Galwayan avait écrit dans le chat et en plus c'est un français qui est le premier buteur qui a marqué un truc comme ça qui a marqué le premier but c'était c'était un Laurent Lucien Laurent nous dit Galwayan bien vu à la 19ème minute pardon à la 19ème minute pardon du match France-Mexique qui s'est terminé sur un 4-1 pour la France Rasset Kill c'était le premier match de la coupe du monde la boutique pardon c'était ouais c'était le premier match le premier match de la coupe du monde en 1930 première coupe du monde en Uruguay sur la question 6 et du coup dernière question je retrouve ça correctement je corrige l'orthographe aussi l'orthographe c'est pas grave les gens dans le chat ah ouais si ils le voient quand même c'est vrai quand tu copies code c'est vrai à cause de quoi le quart de finale de la coupe du monde de la FIFA 1962 opposant le Brésil à l'Angleterre fut-il interrompu pendant plusieurs minutes ça je m'en rappelais celle-là j'ai même pas regardé la réponse je viens de la regarder maintenant et c'est vrai que je m'en rappelais de ça et bravo cochon star c'était effectivement un chien sur le terrain qui là je ne l'ai pu mais avait même uriné sur le joueur qu'il avait récupéré pour le sortir je tiens infecte jusqu'au bout et à cette époque-là c'était lors de la coupe 62 il n'y avait pas de maillot de rechange donc il a dû terminer avec un match un maillot souillé ça il s'en rappelle des canneries cochons et donc voilà le classement donc avec un point chacun nous avons 6 coups un charlot 37 Broutix avec 2 points nous avons cochon star et avec 1, 2, 3, 4, 5 points nous avons 7 kills qui remportent donc les 10 crédits je te laisserai lui envoyer ça c'est moyennement mérité franchement il aurait pu avant d'envoyer je vais juste regarder pour être sûr parce que je me demande si 7 kills n'est pas diamant 7 kills est-ce que tu peux recevoir des crédits ou est-ce que attends ah non c'est diamant c'est à partir de je crois qu'il a dit qu'il est donné au deuxième parfait ok merci 7 kills c'est les 10 points pour le deuxième parfait donc c'est cochon star cochon star alors je vais vérifier cochon star pour être sûr bravo 7 kills et puis merci pour le deuxième avec cochon tu peux ouais parfait cochon star peut recevoir les 10 crédits donc cochon star tu recevras les 10 crédits 5 minutes après la fin de l'émission plus ou moins on t'envoie tout ça et tu peux remercier 7 kills en tout cas bravo et n'oublie pas que tu peux utiliser ces crédits pour renommer un joueur Laurent Fievre voilà c'est vrai c'est vrai tu peux renommer les joueurs ça peut être une bonne idée bien sûr ça coûte combien c'est un crédit pour renommer un joueur ou c'est 5 je sais plus je crois que c'est 2 ou 3 un truc comme ça ouais donc après tu peux même tu peux même te faire plaisir aussi avec les autres les résés crédits donc c'est vraiment bien c'est parfait même changer son apparence ouais il y a de quoi faire de beaux hommages en tout cas bravo à tous parce que vous étiez tous au taquet parce que mine de rien on parle des gens qui sont 1er 2ème dans les points mais vous étiez tous super chaud enfin je veux dire ça se jouait de peu les réponses et franchement vous avez quasiment tous les bonnes réponses à chaque fois à part Alpa quoi sauf 1 c'est vrai qu'il faut pas le site je pense qu'il jouait pas vraiment je suis bien sûr mais je pense qu'il jouait pas bah bien sûr plus le combat est dur plus la victoire est belle c'est ça et bien joué à cette kill franchement belle victoire et c'était cool juste on va quand même faire un petit tour quand même sur les stats ça se termine du côté de terrain exactement ça se termine de toute façon donc là Estonie-France match terminé un partout Mozambique-Belgique match terminé aussi le Luxembourg qui a marqué un but à l'instant effectivement donc France-Luxembourg 1 à 2 en 8-21 c'est noël ça c'est moche ça c'est très très moche en plus c'était le match entre les deux équipes de France qui était le moins à perdre mais attends mais c'est attends je vais juste on va voir on va voir le match se termine sur 1-2 ah mince il m'a remis au début des matchs non non pas ça non attendez on va le faire comment est-ce qu'on fait pour aller directement à la fin des matchs c'est pas possible il faut cliquer ok ok je suis perdu il faut ouvrir le match ouais mais là tu vois je suis dans ouais je suis dans un visionneuse donc c'est le relive en quelque sorte il n'y a pas moyen d'ici d'avoir accès je pense pas non c'est pas grave donc les c'est pas grave c'est pas grave les ah oui en plus je ne l'ai même pas mis à l'écran c'est ça en fait ah oui non vous voyez rien à l'écran ah c'est la totale on est comme toi aveugle je suis perdu en fait ok d'accord vous vous en faites pas on va regarder tout ça donc le Luxembourg a marqué un deuxième but demande à ton chien de le faire pour toi non t'as pas ton chien d'aveugle avec toi non mais attends c'est quand même moi je trouve enfin je trouve ça fou que le je m'attendais à ce que tu dises une référence à moi avec le chien non ça j'oserais pas trop de respect trop de respect je te tagline mais je l'oserais pas effectivement comme dit d'habitude j'ai plus de respect pour les chiens que pour les hommes donc je le prendrais pas mal wouf wouf donc attendez en plus au replay c'est le cas de le dire Luxembourg qui avait 20% ah si si c'est bon le Luxembourg qui avait 20% de chance donc vous voyez sur le replay de gagner 24% le match nul et 56% de chance de victoire enfin en tout cas par rapport à sur 100 replays et donc effectivement 2-1 2-1 pour le Luxembourg alors c'est incroyable avec un but une contre-attaque sur l'aile droite on en avait parlé si c'est l'aile droite et la contre-attaque sur l'aile droite qui a payé en fin de match incroyable franchement incroyable ce résultat incroyable dans le mauvais sens pour l'équipe de France en tout cas et surtout dans le fait que c'est fou en fait et donc ça veut dire c'est frustrant ça doit être frustrant surtout pour l'équipe qui aigle fin et tout ça qui a à mon avis bien travaillé sur le match ça doit être frustrant d'avoir un résultat comme ça après voilà c'est moche à dire mais c'est la non mais le truc c'est horrible c'est horrible ce que je vais dire parce que ça a l'air tellement bateau mais c'est ça qui fait la beauté du foot et de la tri c'est que des résultats comme ça peuvent arriver bien sûr quand ça arrive contre nous bah là c'est embêtant après on a on a les replay ouais tout à fait c'était 56% de victoire pour la France 20% de défaite et 24 je crois le match nul la France qui passe 3ème et le Luxembourg qui passe 2ème au classement incroyable c'est pas un vol non plus c'est ça qui est rassurant c'est pas un vol mais disons que au moins un match nul c'est ça parce que là la victoire du Luxembourg ça fait très très mal après ce genre de compo sans possession c'est toujours aléatoire c'est toujours une part de chance et des fois ça tombe du bon côté et des fois pas c'est ça d'après Six Coup en tout cas il dit ça reste un vol dans le profil U21 au vu des replays au vu des notes c'est vrai qu'on pourrait alors vol ouais si peut-être un vol en tout cas ils ont joué pour essayer de gratter j'imagine un résultat dans ce style ou un match nul mais ils ont réussi à avoir plus ah oui voilà je comprends du coup difficile de faire beaucoup mieux Six Coup voilà c'est ça effectivement les notes sont assez basses donc pour avoir du 80% de victoire il faut vraiment que le mec fasse exprès en face quoi putain c'est donc voilà donc pour la France en tout cas et alors pour les les A qui ont qui ont fait match j'ai un doute les A qui ont fait match nul contre l'Estonie je crois finalement ils menaient et donc ça donne quoi c'est un bon résultat ça c'est un bon résultat parce qu'on est qualifié du coup tout à fait la France est qualifiée pour le deuxième tour donc ça très bonne nouvelle la France est officiellement qualifiée et donc le Liban et l'Estonie qui eux sont officiellement disqualifiés donc là on est au T1 l'Estonie oui le Liban ils ont 4 points de retard mais il reste une journée attends c'est le 9 ouais il y a 9 match donc il reste un match donc oui c'est sûr attends ou alors attends c'est pas à jour mon classement parce que chez moi moi je les vois 7 points en fait ah mais c'est possible c'est possible c'est juste que je suis pas à jour ok ok le vol n'existe pas clairement oui à 80% de la perte c'est le profil de match où on parle de vol alors qu'en effet ça n'est pas vraiment c'est Attrick ouais c'est Attrick c'est la beauté et ce qui est moche dans Attrick c'est que voilà des résultats comme ça peuvent arriver un peu comme dans le foot aussi mais donc voilà ok donc bah en fait résultats mitigés au moins bonne nouvelle pour les A l'équipe de France est qualifiée moins bonne nouvelle pour les U21 même si en soi c'est pas si grave on a pixé on a pixé c'est juste que pour la croix d'Europe ça rend les choses difficiles après la France reste à 3 points de la Slovaquie donc tout reste possible en fait même pour la première place donc ça va rien d'alarmant il reste encore 7 matchs donc ça va quoi ouais ok bah franchement c'était une bonne soirée j'espère que vous êtes bien amusé dans le chat en tout cas merci à vous d'avoir été présent ce soir de revenir petit à petit avec nous ouais ça fait plaisir ça fait plaisir de vous retrouver on sera présent plus souvent les vendredis sauf vraiment si on a des imprévus de tous les côtés ça peut arriver donc ça excusez nous si ça arrive mais on essaie de prévenir quand même sur le forum on a parfois de la façon vous le voyez même avec les yeux en moins on est là donc c'est vrai c'est vrai je vois plus rien j'ai mes yeux qui sont foutus mais je suis présent donc vous voyez on fait un effort quand même il a perdu 10% de vision pour vous non mais attends 10% je te jure que c'est enfin c'est fou tu vois ce truc de gouttes dans les yeux tout sera réglé demain heureusement mais je te jure qu'en fait le truc c'est que je vois pas de loin et je vois pas de près en fait c'est un truc je vois pas quoi en fait oui c'est ça ouais mais non non en fait à mi-distance enfin c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure même pour expliquer pour les gens pour qu'ils se rendent compte quand j'écris un message par SMS imaginons pour ceux qui au cas où qui n'étaient pas là il y a aucun soucis mais les gouttes font que pendant une journée j'ai les yeux dilatés à fond genre quand j'écris un message sur un téléphone je dois écrire comme une personne très âgée qui met son téléphone à une distance tout pile pour pouvoir écrire sinon je peux pas écrire je peux pas lire en fait mais donc voilà j'aimerais beaucoup trop voir ça pour pouvoir me moquer de toi j'espère que tu as déjà fait tes ordres j'ai même pas fait mes ordres mais demain ça va aller mieux donc ça va je les ferai demain mais bon mais donc voilà vu les compos qui nous a sortis il vaut peut-être mieux qu'ils regardent pas peut-être que je vois jamais rien en fait en tout cas c'était un vrai plaisir de vous retrouver revenez la semaine prochaine donc on sera la vendredi prochain on espère avec un invité ça ça va dépendre des invités on essaye d'inviter des gens donc parfois ça marche parfois pas et en tout cas ça nous fait plaisir et moi ça m'a bien fait plaisir de revenir ici et de vous revoir tous donc voilà merci beaucoup de votre présence merci à tous oui effectivement et puis Zed vraiment ok parfait et à la semaine prochaine on laisse le dernier mot à notre invité aveugle je vous le dis alors je vais voilà je vais je vais cliquer sur le bouton pour arrêter arrêter l'émission voilà bonne soirée t'as la blague qui est super nulle forcément je clique sur un autre bouton non c'était une banne bien évidemment non non c'était un plaisir bonne soirée à tous prenez soin de vous que tout aille bien et des grosses bises et tout ça et on vous adore et merci d'être présent ciao ciao et on te demande la musique ciao